bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui on va s'intéresser à un grand classique du jeu vidéo le jeu pong le prototype de ce jeu a été réalisé en seulement trois mois par alan alcor que vous pouvez voir à droite de l'écran le principe de ce jeu est très simple deux joueurs contrôlent des raquettes pour envoyer une balle carrée d'un côté à l'autre de l'écran l'objectif est de marquer des points en faisant en sorte que l'adversaire ne puisse pas renvoyer la balle le jeu se joue verticalement avec des raquettes qui se déplacent de haut en bas la balle rebondit sur les bords de l'écran et sur les raquettes changeant de direction en fonction de l'angle de l'impact le premier joueur à atteindre un certain nombre de points gagne la partie nous allons donc réaliser ce jeu dans le moteur physique unique alors nous n'allons pas le réaliser en trois mois mais ici en quelques minutes et ce tutoriel sera plutôt destiné aux débutants je prendrai le temps d'expliquer chaque étape donc c'est parti on commence tout de suite nous voilà dans un nouveau projet totalement vierge un projet type 2d dans unity et j'utilise ici la version 2023 points 2 points 15 alors si vous utilisez une version supérieure ou inférieure la procédure va être relativement similaire alors la première chose qu'on va faire c'est s'occuper du design la partie graphique si vous voulez du jeu pong alors pour ça ça va être relativement simple on va commencer par quelques paramètres qui vont être importants et je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais en partant du principe que vous êtes débutant avec unity alors vous pouvez voir que pour le moment on travaille ici dans une simple scène une scène exemple et dans le dossier ici à 7 si vous cliquez vous avez votre sample c'est donc on va renommer cette scène ou tout simplement en enregistrer une nouvelle qui va être qui va avoir le même contenu mais on va faire tout simplement un fil save as et ici dans le dossier scène on va par exemple nommer cette scène pong qui va correspondre à notre jeu pong et on va l'enregistrer à partir de ce moment là vous pouvez voir que ici j'ai bien pont qui est écrit au niveau de ma scène et j'ai bien ici pour un tuto avec la scène ici qui se nomme pong donc je vais pouvoir supprimer maintenant ma sample scène tout simplement en sélectionnant et en appuyant sur la touche sub de mon clavier on va aussi maintenant s'intéresser à la résolution donc ici on peut voir qu'on est en free aspect ici vous avez le game c'est ce que votre joueur va voir donc nous ce qu'on voudrait s'est développé pour windows mac ou linux mais dans une résolution bien spécifique donc on va aller dans nos niveaux de nouveau de filles et on va aller dans les billes setting et là vous pouvez voir que par défaut j'ai ici windows mac linux qui est sélectionné donc ça c'est selon le système d'exploitation vous trouvez vous développez un jeu en l'occurrence pour une de ces trois plateformes ici et moi ça va être windows bien évidemment vous pouvez voir vous avez ici les scènes in build alors pouvoir que c'est grisé et justement on a scènes sample scène en fait on a ici écrit des lettres tout simplement parce que j'ai supprimé cette scène alors que sont ces scènes in build quand vous allez compiler votre jeu pour en faire un exécutable ici les scènes vont s'exécuter dans l'ordre ici où elles sont listées donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà supprimer la sample scène parce qu'elle n'existe plus donc on appuie sur la touche sub du clavier et ici on va faire ad open scène ça va tout simplement ajouter la scène qui est ouverte actuellement ici si vous voulez vous pouvez aussi glisser déposer vos scènes directement dedans donc là c'est parfait ensuite on va aller modifier justement les histoires de résolution alors pour ça on va aller dans les players setting si on va au niveau des players setting on peut voir cette fenêtre qui s'ouvre avec ici des catégories ici des informations sur le jeu que je vous invite ensuite à renseigner mais pour le moment on va s'occuper du plus simple c'est à dire qu'on va s'occuper ici de la résolution on va aller dans résolution and presentation et on peut voir que par défaut je suis en full screen mode ça veut dire quoi ça veut dire que mon jeu va s'ouvrir en plein écran moi ce que je veux c'est qu'il s'ouvre en windows windows wade tout simplement windows wade pardon c'est tout simplement le mode fenêtre et on peut voir que ça me propose une résolution de 1920 par 1080 je vais tout simplement laisser ça et retenir ça donc pour le moment je vais fermer maintenant mes project setting je vais fermer ma fenêtre ici des bill setting et je vais m'occuper du game si on peut voir qu'on est en flux aspect respect ça veut dire qu'en fait si je bouge ici ça va tout simplement prendre la résolution qui est là moi je veux une résolution qui va correspondre à ce que je viens de choisir vous pouvez voir ici que j'ai 16 neuvième par exemple bon j'ai des membres noires en haut mais maintenant quand je bouge vous pouvez voir que ça reste en 16 neuvième au niveau la partie bleue c'est à dire que ce que le joueur va voir nous on va choisir ici 1920 par 1080 qui correspond à full hd alors si par hasard elle n'existe pas vous pouvez faire un petit plus ici nommer votre résolution dire qu'elle est en fixe et par exemple ici mettre 1920 par 1080 et faire ok du coup elle sera disponible ici mais moi c'est pas besoin ici elle est déjà existante donc on peut voir ici la partie qu'on va tout simplement voir au niveau de notre écran voilà donc ça c'est très important de le retenir ça va être très c'est quelque chose qui est assez intéressant alors maintenant ce ci étant dit ce qu'on va faire c'est qu'on va ici modifier le fond de l'écran dans pong ce qu'on sait c'est que c'est noir donc on va aller au niveau de la main caméra on peut voir qu'on la sélectionne dans la hiérarchie et dans cette fameuse hiérarchie ici quand vous sélectionnez un objet de votre scène bah vous avez tout simplement ici dans l'inspector les composants qui y sont liés et évidemment chaque objet aura au moins un transforme le transforme permet de le positionner ici de voir sa rotation aussi de son échelle là vous avez la caméra en fait qui tout simplement ici bas le composant caméra c'est une caméra qui montre un petit peu la partie d'écran qui va être visible pour votre joueur et on est en solid color et en background on peut avoir qu'on a une couleur bleue donc on va la sélectionner et on va passer ici en totalement noir ce qui va être beaucoup plus pratique alors on va aussi vous pouvez voir ici vous avez un scale alors moi j'ai 0,56 ici c'est tout simplement parce que vous pouvez voir que c'est au niveau de la largeur voilà j'ai ici maintenant 0,58 on peut voir qu'il ya plus de bande mais en tout cas ici vous avez la partie visible à l'écran d'ailleurs si vous allez au niveau de l'onglet ici scène vous pouvez observer que vous avez maintenant la partie si la caméra ce que va montrer la caméra et comme on a en 2d c'est tout ce qui va être ici à l'intérieur de la caméra vous pouvez utiliser votre molette pour zoomer et dézoomer laisser enfoncer votre molette pour tout simplement vous déplacer et en 2d ça suffit amplement vous avez ici quelques outils on va les découvrir au fur et à mesure donc vous avez pu observer que au niveau des graphismes c'est relativement simple on a ici tout simplement des sprites on va dire des des carrés et on va pouvoir les gérer entièrement dans unity donc on va commencer par créer nos raquettes donc je vais faire ici un petit plus au niveau de la hiérarchie et je vais aller dans 2d object et là je vais pouvoir sélectionner sprites et vous avez tous des formes ici des formes de sprites différentes et nous ce qui va nous intéresser c'est utiliser scare qui est tout simplement comme vous pouvez le voir un simple carré et donc on va utiliser ici l'outil qui est le rec tools on va voir quatre petites poignées et on va pouvoir maintenant modifier à la souris la taille de notre forme et par exemple ici moi je voudrais qu'elle fasse bah voilà cette taille là pourquoi pas on pourra revenir dessus un peu plus tard donc une fois que c'est fait je vais repasser à mon outil ici qui est move tools qui me permet ici d'avoir des manipulateurs ce manipulateur rouge permet de modifier l'axe x et celui ci l'axe y je vais faire des ctrl z pour revenir où j'étais à la base c'est à dire ici alors j'en ai fait un de trop à peu près au centre de l'écran donc je vais venir ramener ma raquette ici à peu près sur la gauche on peut voir qu'au niveau ici de sa position au niveau de son transforme étant donné que j'ai sélectionné ici mon objet qui est mon sprite j'ai ici sa position sur x et sur y donc je vais l'arrondir ici à moins 8 par exemple et je vais aussi la mettre sur y à 0 alors pourquoi je fais ça faut savoir que ici le centre de l'écran va être tout simplement à x 0 y 0 donc là je la mets à moins 8 pour la mettre à gauche de l'écran parfait je vais profiter maintenant pour renommer mon objet faire un clic droit et aller chercher rename et le renommer en player j'ai ici ma raquette au niveau de mon player voilà elle est fonctionnelle maintenant ce que je voudrais c'est créer la deuxième raquette qui est tout simplement celle de l'ordinateur ici on va faire non seulement un pont on pourra jouer tout seul mais en plus qu'il y aura une petite intelligence artificielle donc on va tout simplement faire un clic droit et on va cliquer sur duplicate pour dupliquer notre objet on peut voir ici que rien ne change à l'écran tout simplement parce que cet objet est placé au dessus de l'autre donc ce que je vais faire maintenant c'est tout simplement modifier celui ci et changer sans sa position sur x au lieu de la mettre en main moins 8 je vais la mettre en 8 étant donné que 0 est au centre j'ai ici parfaitement de 2 raquettes qui sont positionnés je dirais au centre de l'écran et sur la même hauteur donc on va faire un clic droit et ici on va renommer cette raquette en computer par exemple pour dissocier la raquette du joueur et du computer alors ensuite on va créer de nouveau maintenant la délimitation qui a au centre de l'écran alors pour ce faire on va faire un petit plus et on va créer ce qu'on appelle un empty alors un empty c'est quoi c'est un game object qui est totalement vide alors vous allez dire à quoi ça sert ça sert de conteneur en fait on va lui parenté maintenant tous des petits carrés qui vont représenter la ligne centrale de l'écran de ce fait je vais renommer ici ce cet empty central line par exemple alors vous pouvez voir ici que sa position n'est pas forcément ici à zéro donc je vais faire un clic droit et reset et là on peut voir qu'elle est bien au centre de l'écran alors ce qui peut vous gêner c'est qu'ici vous avez le petit icône de caméra le gizmo alors vous pouvez les tout simplement le cacher en cliquant ici ou si vous préférez garder le centre ici le la prévisualisation de la vie la vue de votre caméra vous pouvez cliquer sur la petite échelle à côté le petit le petit ascenseur et vous sélectionnez ici vous allez chercher tout simplement l'icône de caméra que vous retrouvez ici à caméra et vous désélectionnez comme ça vous ne serez plus embêté avec et dans ce jeu si on n'en aura pas réellement besoin donc maintenant dans central line je vais sélectionner je vais faire un clic droit et je vais tout simplement aller de nouveau dans 2d object choisir sprite et de nouveau ici scare qui représente tout simplement un carré alors là on va faire une ligne qui va qui va être délimité en fait le centre alors comment va-t-on faire ça on va tout simplement modifier la taille ici de de mon carré de ce carré donc on va modifier son scale et on peut le modifier en cliquant ici sur chaque axe comme ça on garde un carré et on va le mettre par exemple à 0.2 voilà alors 0.2 me semble pas mal donc je vais alors la balle va être carré donc il faut pas non plus que on va dire que ça doit être un petit peu plus petit quand même si je mets ma balle on pourra mettre une balle à 0.3 si on met 0.2 allez 0.2 ça va aller donc maintenant qu'est ce que je vais faire alors on peut voir que la position est à 0 0 0 nous ce qui va nous intéresser c'est modifier la position sur y donc on va le dupliquer de nouveau je vais faire un ctrl d et là j'ai un deuxième carré qui se met tout simplement la même position que l'autre est ici je vais pouvoir le modifier donc je vais pouvoir le modifier par exemple si je lui dis que sur y maintenant il doit être à la position 0 5 il va être juste au dessus et là on va dire qu'on est plutôt pas mal on va garder en fait des positions comme ça chaque scare va faire avoir un espacement de 0 5 donc on va prendre celui qu'on vient de créer on va faire un ctrl d de nouveau pour le dupliquer on peut voir que lui il est bien 0 5 si j'ajoute 0 5 je vais passer à 1 et comme ça ainsi de suite je vais pouvoir créer ma ligne ici il est à 1 donc je passais à 1.5 je le duplique de nouveau et ici il va passer à 2 je le duplique de nouveau et ici il va passer à 2.5 je vais le dupliquer et ici évidemment il passe à 3 je le duplique de nouveau il passe à 3.5 je le duplique de nouveau il est à 4 je le duplique de nouveau il est à 4.5 et je pense que ici ça va être le dernier on va le mettre ici à 5 voilà donc on va dire que le dernier il est là alors maintenant pour pas recommencer on pourrait refaire la même opération en dupliquant celui ci et en passant tout simplement en négatif en moins 0.5 etc mais on va pas s'embêter on va sélectionner le premier on va garder la touche mage enfoncé et sélectionner les 11 qu'on vient de créer et là on va faire de nouveau ctrld pour les dupliquer et là sans cliquer autre part je prends mon manipulateur et je vais venir ici les positionner à peu près à la même position vous pouvez voir qu'ici c'est pas bien important je peux zoomer mais ici on va dire qu'on est plutôt pas mal voilà on va pas trop s'embêter donc on a ici réalisé notre ligne centrale si on va au niveau du game on peut voir qu'elle est bien là alors vous pouvez aussi la repositionner si vous le désirez en sélectionnant tous les objets et en montant descendant voilà c'est à vous de voir ce que vous voulez faire alors maintenant que tous mes objets sont sélectionnés moi ce que je voudrais je vais aller dans le game je voudrais en fait que cette ligne soit un peu moins blanche que les autres donc je vais aller au niveau comme j'ai sélectionné ici tous les sprites j'ai ici un composant qui est spray 32 heures et qui est commun à tous donc du coup je peux l'éditer directement et ça va s'appliquer sur tous mes sprites donc je vais prendre ici la couleur et je pourrais choisir couleur la mettre en rouge en bleu à vous de voir moi je vais laisser en blanc je pourrais descendre un petit peu elle est en gris voyez où je peux aussi modifier l'alpha ça qui reviendra pratiquement au même parce que si c'est la transparence l'alpha donc je vais descendre un petit peu pour que voyez c'est pas totalement de la même couleur c'est pas totalement blanc voilà donc ça c'est fait donc on a ici notre central line on a nos raquettes et ce qui nous manque basse et la balle tout simplement donc qu'est ce qu'on va faire on va faire de nouveau un spray donc petit plus 2d sprite et ici je vais faire un scare de nouveau évidemment je vais le mettre au centre de l'écran et ici on va modifier sans sa taille par exemple à 0 5 sur chaque axe ce qui me paraît trop gros donc je met 0 2 voilà 0 2 0 2 bas là du coup on arrive au même donc on va mettre 0 25 0 25 0 25 or ça me paraît pas mal alors un peu petit on va essayer que 0 3 allez on teste voilà 0 3 c'est pas mal comme ça on voit que la balle est au centre et elle est un peu plus grande que les autres et donc ici on va la renommer en balle tout simplement voilà vous venez de créer l'interface graphique alors c'est un petit peu long mais je vous expliquer un petit peu en détail le plus précisément possible et sans trop rentrer vraiment dans les choses complexes mais là on a créé c'est dans cette première partie l'interface du jeu alors maintenant on va s'occuper du déplacement de la raquette du player c'est à dire notre raquette alors évidemment cette raquette va se déplacer grâce aux flèches directionnelles haut et bas de notre clavier donc pour ça on va être obligé de créer un script un script c sharp unity fonctionne avec le c sharp et vous allez voir que on va utiliser ce qu'on appelle aussi des api c'est à dire des fonctions en gros qui sont propres à unity qui nous permettront de déplacer notre sprite alors pour ce faire on va déjà créer ici dans notre fenêtre projet un nouveau folder ici c'est un dossier tout simplement et on va le nommer scripts alors vous le nommez comme vous voulez mais ça c'est assez important ça vous permet de ranger les choses correctement vous pouvez voir que dans mon dossier scène j'aurai mes scènes et dans mon dossier script ici j'aurai mes scripts donc à l'intérieur de ce dossier je vais créer un script ces charges faire un clic droit de nouveau create et là on va aller chercher ici ces charles script vous pouvez voir que j'ai un icône qui est apparu avec le logo du c sharp et j'ai ici un nom qui est tout simplement new behavior script qu'on peut traduire par nouveau script de comportement alors on va le nommer ce script et on va le nommer par exemple ici raquette raquette player alors à noter que je vous conseille de con de toujours démarrer vos scripts avec une lettre majuscule et de séparer les mots avec une lettre majuscule pouvoir que raquette un r majuscule player un p majuscule et ici je valide alors pourquoi je fais ça tout simplement parce que ici vous en ces chartes en fait vous allez voir que ce qu'on appelle les classes vont commencer souvent par une lettre majuscule alors il faut savoir aussi que vous ne pouvez pas faire d'espace et vous ne pouvez pas utiliser certains caractères spéciaux donc méfiez vous alors une fois que j'ai fait ce script c'est parfait on va aller voir comment il fonctionne mais à qui en fait ce script doit fonctionner pour quel game object c'est à dire que dans unity vous avez ici dans votre hiérarchie vos game object qui sont sur la scène on a comme on peut le voir ici dans la scène notre raquette du player on a ici notre balle on a ici notre raquette ici de l'ordinateur et donc ce script va s'occuper de quel comportement il va être appliqué à quel objet bah évidemment à notre raquette de player donc on va aller au niveau du player on va le sélectionner on va prendre notre script et on va le glisser tout simplement ici à l'intérieur et là on peut voir qu'on a bien ici raquette player maintenant on va devoir l'éditer donc pour l'éditer rien de plus simple double clic ici sur le script ou double clic directement ici sur le script qui est dans l'inspecteur c'est la même chose donc je fais un double clic et là on vous allez voir que visual studio va s'ouvrir et on va pouvoir l'éditer ensemble alors voilà à quoi ressemble un script c sharp avec unity alors vous avez ici un script par défaut et je vais essayer de vous expliquer très rapidement comment ça fonctionne ici je vais pas vous faire un cours détaillé sur le c sharp mais qu'au moins vous comprenez ce qu'on fait ensemble ce qu'on réalise ensemble donc vous avez ici tout ce qu'on appelle tout en haut dans le header du script des using et vous pouvez voir que derrière vous avez des choses en fait ce sont ce qu'on appelle les importations d'espaces de noms alors vous pouvez voir qu'il y en a certains qui sont grisés c'est parce qu'on ne les utilise pas donc ça c'est unity qui les créent par défaut on n'est pas obligé de les laisser on pourrait les supprimer là mais là on va les laisser ce qui est important c'est d'avoir unity engine ça ça va vraiment être quelque chose d'important pour récupérer tous les api du dit alors ensuite vous pouvez voir que vous avez une publique classe et ici vous avez le nom de votre script c'est pour ça que c'est important ici de bien respecter cette convention de noms ensuite vous avez deux points et mono biavure qu'est ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire que ce script hérite du mono biavure alors le mono biavure pour faire simple et en vulgarisant les choses tout dépend dans unity du mono biavure au niveau du code sans ça vous ne pourrez pas faire grand chose d'ailleurs vous pouvez voir en dessous on a ici des méthodes ce qu'on appelle des méthodes vous pouvez voir ici ça commence par le mot clé void void veut dire tout simplement que ça ne va rien renvoyer et ici vous avez start vous pouvez observer une colorisation syntaxique et tout ça est dû au mono biavure regardez si je le supprime vous pouvez voir que ça change de couleur qu'est ce que ça veut dire en fait ça veut dire que grâce au mono biavure cette méthode ici start va s'exécuter au lancement du jeu vous avez ici la méthode update elle va s'exécuter à chaque frame dans le jeu on peut vous savez quand vous avez un jeu vous l'exécutez en fonction de la puissance de votre machine en tout cas vous avez des fps ou des ips en règle générale on va essayer de s'approcher au moins de 60 fps ben c'est à chaque frame en fait c'est ses 60 frames par seconde ou images par seconde pour ips c'est dans l'update en fait vous allez pouvoir faire quelque chose à chaque fois donc ce qu'on va devoir faire ici c'est justement déplacer notre personnage et donc ça va se faire à chaque frame donc on va supprimer cette partie là on n'en a pas besoin on va utiliser cycle update par contre on aura besoin de ce qu'on appelle des variables alors des variables c'est vraiment la base quand vous programmez pour faire simple une variable c'est comme une petite case que un tiroir et dans lequel vous ranger quelque chose une information par exemple vous écrivez de sur une enveloppe non et vous prenez une feuille vous écrivez votre nom sur cette feuille vous la glissez dans l'enveloppe vous l'arrangez dans votre tiroir si quelqu'un ouvre ce tiroir qui l'ouvre l'enveloppe qui l'ouvre l'enveloppe où c'est écrit non il sait que votre nom va être par exemple jean philippe ou d'artempion philibert tout ce que vous voulez et en tout cas on sait qu'identifier on sait que votre nom est identifié dans la variable qui va se nommer non qui est écrit sur l'enveloppe ben c'est à peu près le même principe ici alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déclarer une variable pour déclarer une variable on doit d'abord mettre son type alors il existe quelques types qui sont très courants le type float qui est un nombre entier par exemple qui va être ici speed on va nommer cette variable speed donc son nom ce sera la vitesse speed et on va dire qu'elle est égale à 20 float on met un f pour dire que c'est des floats alors vous avez d'autres variables comme les int qui vont être tout simplement des nombres entiers par exemple 1 2 3 4 vous avez les strings qui sont des chaînes de caractères par exemple a b c d e f et vous avez aussi la dernière variable qui est très utilisée c'est le boolean qui va avoir uniquement deux valeurs true ou false qui veut dire vrai ou faux bon ici je vais pas rentrer trop dans le détail mais ici on aura besoin d'une variable qui va s'appeler ici qui va et qui va s'appeler speed et qui va être de type float et qui va faire 20 float par exemple au démarrage donc dans l'update qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement maintenant devoir récupérer la valeur en fait quand j'appuie sur une touche et notamment celle du haut ou celle du bas alors je vais vous expliquer ici on va utiliser ce qu'on appelle les l'input et le une méthode qui s'appelle get axis et on va stocker en fait cette valeur dans de nouveau dans une flotte et on va dire qu'elle se note v parce qu'on va utiliser ici l'axe vertical et on va dire c'est égal à une poutre et là on va aller chercher point get axis row qui va renvoyer en fait une valeur qui va osciller entre eux quand on va appuyer sur aucune touche du clavier on va être à 0 quand je vais appuyer sur la flèche du haut ça va renvoyer plus 1 et quand je vais appuyer sur la flèche du bas ça va renvoyer moins un alors pour ça aussi on doit y indiquer l'axe et on va y dire que c'est l'axe vertical donc c'est parfait mais là vous vous dites comment ça se fait pourquoi vertical alors je sais que vous expliquer ça on va retourner dans unity et si vous allez au niveau de edit project setting vous pouvez voir ici que vous avez l'input manager dans cet input manager vous avez ici des axes et vous pouvez voir qu'il y en a beaucoup et on a notamment ici l'axe vertical pouvez voir que la case va être importante faites attention à bien mettre un v majuscule et vous pouvez voir que ça correspond en négatif button à down qui tout simplement la touche bas du clavier et en positive button vous pouvez aussi utiliser des touches alternatives qui sont s et w et en fait quand je n'appuie sur rien je vais être à zéro quand je vais être ici sur d'armes je vais être en négatif donc moins 1 et quand je vais être sur up je vais être en positif et je vais être à plus voilà comment ça fonctionne donc ça va être assez simple maintenant de pouvoir récupérer la direction en fonction du 1 ou du moins 1 donc on est d'accord que v va renvoyer soit 0 quand je ne fais rien moins un quand je descends et un quand je monte tout simplement quand j'appuie sur la flèche du haut donc maintenant on va faire ce qu'on appelle une translation de vecteurs on va faire un transform point translate donc là c'est une api d'uniti ça permet de tout simplement dire que on va prendre un vecteur et on va déplacer ce vecteur alors tout fonctionne avec des vecteurs dans unit donc je vais ici créer et chercher ce qu'on appelle un vecteur qui existe qui est le vecteur 2 points up alors le vecteur 2 points up c'est quoi c'est tout simplement si je prends ici mon player son vecteur 2 points up c'est lui c'est cette direction là et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais la multiplier par v qui rappelez vous va renvoyer soit un nombre positif de 1 soit négatif donc si je lui dis ici que c'est égal à je le multiplie par un ça gardera la même valeur ça va monter en fait d'une unité par contre si c'est moins un ça va donc ça va descendre d'unité parce que ça a pu être égal à vecteur 2 points mais ce sera moins un vecteur 2 points grâce à cette multiplication et donc je vais multiplier ça aussi par la vitesse de déplacement et time point delta time alors ça c'est important ça permet tout simplement d'avoir un déplacement uniforme en fonction de la de la puissance votre machine parce qu'il est bien évident que sur une machine plus puissante vous aurez beaucoup plus de fps et donc beaucoup plus de passage dans l'update alors time point delta time en fait ça permet de de régler ça de manière à ce que la vitesse soit tout simplement la même sur chaque machine donc là on va pouvoir tester ça tout de suite donc maintenant si on regarde au niveau d'uniti on a bien notre script qui est là si on lance notre scène et qu'on appuie sur les touches directionnelles du clavier on peut voir que ça se déplace seul problème c'est que ça sort de l'écran et ça va assez vite alors imaginons que je veux modifier cette vitesse vous l'aurez compris on va retourner dans le script et on va dire ici 10 par exemple par contre il ya un moyen plus simple alors c'est pas forcément la meilleure pratique mais on va quand même ici le faire comme ça on va passer ça en public l'idéal serait d'utiliser une autre balise qu'on appelle serialis field mais je vais pas le faire ici pour simplifier un maximum les choses donc si on fait ça on peut observer que maintenant après qu'uniti compile on a ici dans la racket player une variable qui est apparue avec speed et je peux modifier directement par exemple ici à 10 et là si je lance ma scène on peut observer que maintenant c'est beaucoup moins rapide donc ça ça permettra d'ajuster directement dans l'inspecteur maintenant nous reste à gérer tout simplement cette sortie ici de l'écran de la raquette et ça c'est plutôt embêtant on veut pas qu'elle sorte ici donc qu'est ce qu'on va faire on va lui interdire de se déplacer mais quand bah c'est très simple en fait ici on peut voir qu'on est à moins 8 alors je vais faire play et lorsqu'on est en mode play on peut modifier les choses dans l'inspecteur c'est pas gardé en mémoire donc ici si par exemple au niveau de y je le déplace pouvez voir que je vais arriver ici on peut dire que ici à 4 25 par exemple voilà 4 4 25 allez 4 25 je suis bien je ne veux pas sortir étant donné qu'ici c'est 4 25 pour y sur le haut si je prends le nombre inverse je vais retomber exactement comme j'ai une symétrie je vais retomber exactement dans le bas donc on va retenir ici 4 25 et on va lui l'interdire en fait de se déplacer plus haut plus bas que ça donc comment on va faire ça ça va se passer de nouveau dans le script et donc on va tout simplement à la fin du déplacement redéfinir la position en tenant compte de ces paramètres donc on va faire ici un transform point position donc tout simplement pour sa position on va dire c'est égal à quoi un nouveau vecteur 2 on est ici dans un monde 2d la position sur x mais évidemment elle ne change pas donc on va garder la transform point position point x c'est à dire sa position actuelle par contre maintenant ici au niveau de la virgule ça va changer donc je vais aller à la ligne pour vous compreniez un petit peu mieux pour le moment c'est en erreur mais ensuite ça ne le sera pu et on va utiliser ici une bibliothèque qui s'appelle mat f qui va nous permettre tout simplement d'accéder à des des fonctions comme clamp qui va permettre tout simplement de dire que ici on veut un nombre qui soit qui dépend en fait ici de qui va être à l'entrée transform point position point y c'est à dire sa position sur y actuelle mais on veut en fait qu'elle ne dépasse pas une certaine valeur ici j'ai un minimum et un maximum donc je veux dire qu'elle doit pas être inférieure à 4 25 et sur maximum ça va être 4 25 float voilà je mets des f pour que ce soit un peu plus propre et ici je n'oublie pas mon point virgule ça je voulais pas dit mais chaque instruction se termine par un point virgule en c sharp donc si maintenant on enregistre qu'on retourne dans unity et qu'on exécute notre code on devrait pouvoir observer que notre raquette reste bien maintenant confinée à l'intérieur de notre écran voyez là elle s'arrête bien et dans le bas c'est pareil donc vous avez appris ici à tout simplement gérer le déplacement de votre raquette avec unity alors maintenant on va s'intéresser au déplacement de la balle alors la première chose que vous pouvez observer c'est que normalement alors si c'est pas le cas c'est pas très grave tant mieux mais si c'est le cas vous pouvez avoir ma balle ici qui est un carré blanc et derrière le petit carré ici qui délimite la ligne centrale donc si vous sélectionnez votre objet balle et que vous regardez au niveau du sprite renderer vous avez une propriété qui est assez intéressante qui se nomme order in layer alors moi elle est à moins un niveau elle est certainement à zéro et vous avez certainement ce qui se passe ici à l'écran alors vous allez comprendre pourquoi par défaut tous les sprites ont un order in layer de zéro c'est un petit peu comme si vous superposer des couches des transparents les unes au dessus des autres et donc là en fait on vous ça voudrait dire que le transparent où est dessiné ma balle et sous celui tout simplement qui délimite la ligne centrale donc il suffit de passer son order linéaire in layer à un nombre supérieur alors quand vous le modifiez pour moi à zéro il s'est mis au dessus mais vous normalement vous allez le passer à 1 donc là c'est déjà la première chose alors ensuite on va passer dans la scène et on va s'intéresser un petit peu à la physique ça ça va être très important je vais positionner ma balle là juste pour tester et évidemment si on lance la scène pour le moment rien ne se passe et c'est tout à fait logique maintenant une idée est un moteur physique le gros avantage de ça c'est qu'on va pas devoir coder certaines choses de base et notamment les opérations de physique pour ça on va utiliser un composant regardez sur mon objet beau je vais tout simplement ajouter un composant ce composant va être un rigid body alors c'est un corps rigide si on traduit donc on va aller au niveau ici de la physique en 2d et on va tout simplement voir que là on a pas mal de choses et notamment vous devriez voir le rigid body alors pour gagner du temps vous tapez directement eric ici et vous avez le rigid body alors vous avez un rigid body tout court et un rigid body 2d alors ce qui va être important c'est de prendre le 2d quand vous êtes en 2d et celui ci quand vous êtes en 3d donc là bien évidemment je vais prendre le rigid body 2d alors on peut voir qu'il ya pas mal de choses à l'intérieur de possibilités mais si maintenant on lance notre scène ce qu'on peut observer c'est que on a de la physique maintenant notre balle elle est en train de chuter alors évidemment nous on veut pas qu'elle chute on veut ici qu'elle se déplace dans un sens et on veut pas qu'elle soit soumis à la gravité donc ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier ici la propriété qui est gravity scale pour la mettre à zéro en fait c'est la force de la gravité le pourcentage de la gravité dans une équipe vous avez une gravité qui est proche de celle terrestre qui est de 9 81 de mémoire imaginons ici que je je dis que c'est gravity scale c'est cinq fois vous allez voir que ça chute beaucoup plus vite par contre si je le mets à zéro il n'y a plus aucune gravité et c'est exactement ce qu'on va devoir faire ici donc maintenant que ça c'est fait je vais pouvoir repositionner ma balle au niveau de x à zéro pour la remettre au centre et pourquoi on a ajouté un rigid body parce que maintenant on va devoir ajouter une force une vitesse à la balle pour qu'elle se déplace dans une direction et donc on va de nouveau s'intéresser ici au vecteur et on va récupérer le composant rigid body parce que lui nous permet tout simplement maintenant de générer en fait une vitesse de gérer la vitesse de notre objet qui contient maintenant ce rigid body alors je vais vous refaire un petit point sur les vecteurs parce que c'est vrai que je l'ai un petit peu passé rapidement précédemment et là comme on va encore les utiliser je vais essayer de vous les expliquer très brièvement et de la manière la plus simple possible alors j'ai ici créé un petit schéma pour vous expliquer comment fonctionnent les vecteurs alors ici j'ai ce qu'on appelle un axe orthonormé à deux dimensions c'est exactement ce le système qui est utilisé par unity pour le positionnement de vos objets donc vous pouvez voir un axe x ici qui est rouge qui possède en fait des graduations et c'est pareil pour y donc on a ici à l'intersection des deux axes tout simplement 0 maintenant sur l'axe x imaginons que je me déplace vers la droite je vais avoir une valeur de 1 2 3 4 5 6 7 et ainsi de suite quand je vais aller vers la gauche ça va être des valeurs négatives moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 et ainsi de suite pour l'axe y c'est exactement la même chose 0 je suis là si je monte de 1 je suis ici 2 3 4 5 6 7 et pareil si je descends là ça va être moins 1 moins 2 moins 3 4 moins 5 donc c'est pas forcément à l'échelle mais c'est exactement comme ça que va fonctionner votre positionnement d'objets dans votre jeu en 2d donc voyez ici par exemple votre écran imaginons vous avez votre écran de jeu qui est par exemple ici voilà alors je vais le mettre plutôt en noir et vous avez ici votre axe orthonormé qui va vous servir à positionner vos objets donc ici au centre à 0 0 j'ai tout simplement à peu près le centre de mon écran et quand je modifie la transforme d'un objet bas ça se déplace selon ce système cet axe orthonormé imaginons maintenant que je positionne un objet je vais prendre un objet je vais prendre ici quelque chose plutôt de noir et je vais le mettre ici je vais d'ailleurs le rendre alors on va pas maintenant être bleu voilà donc j'ai ici un objet et où il se trouve au niveau de sa position bas c'est très simple ici il est positionné selon un vecteur qui x égale 0 et y égale 0 alors 0 pardon excusez moi et y égale 0 alors pourquoi parce que en fait il se trouve sur x à 0 et sur y à 0 donc il est en l'occurrence ici au centre du monde imaginons maintenant que sa position je la modifie en disant que bas sur x il est égal à 1 par exemple qu'est ce qui va se passer je vais tout simplement ici positionné mon objet à 1 sur x et sur y je ne le bouge pas parce qu'il est de nouveau ici à zéro imaginons maintenant que je mets x égale par exemple 2 et y égale 1 au niveau de la position x égale 2 je monte ici je vais à 2 et y égale 1 je monte de 1 donc mon objet va se retrouver ici par rapport au monde 3d au point 0 du monde ici c'est le vecteur 0 donc pour coordonner 0 0 voilà ce que ça va donner au niveau du positionnement alors tout à l'heure on a fait ce qu'on appelle une translation de vecteur alors cette translation de vecteur c'est très simple à comprendre imaginons ici que je ne parle pas de position mais de translation de vecteur on va tout simplement déplacer un vecteur enfin un objet dans un dans une direction grâce au vecteur imaginons ici que je lui dis que je le déplace de 2 sur x je fais une translation de vecteur de 2 sur x et 0 sur y ça veut dire quoi ça veut dire que par rapport à sa position actuelle je vais le déplacer de 2 voilà et sur y 0 donc je reste à cet endroit là et là j'ai fait une translation de vecteur alors ce qui est paradoxal c'est que si vous faites une ici à partant de 2,2,0 parce que vous aurez bien compris que c'est l'origine de tous les objets sauf quand il est parenté parce que quand vous parentez un objet c'est le parent en fait qui devient le centre du monde pour l'objet mais dans un objet en l'occurrence ici comme notre balle bah elle est à 0,0 et si je lui fais une translation de vecteur j'arrive ici maintenant qu'est ce qui se passe si je lui définis une position c'est pareil en fait en partant de 0 si je lui définis une position c'est 2,0 par contre si maintenant je refais par la suite une translation de vecteur par exemple ici de 0 sur x mais de 1 sur y je pars plus de la position ici de 0 c'est à dire que là je ne définis pas sa position en disant x égale 0 y égale 0 égale 1 parce que si je définis sa position ça va plutôt être ça par contre comme j'ai fait une translation de vecteur avant là je vais redéplacer mon objet en fonction de sa position actuelle et donc cette translation de vecteur va être de x0 donc je ne bouge pas ni de gauche ni de droite par contre je vais le montrer de 1 et là on peut voir que c'est totalement différent c'est à dire que je peux enchaîner comme ça les translations de vecteurs et ça c'est vachement important alors une dernière chose aussi pour revenir à la position parce que enfin oui à la position à la transforme vous pouvez voir que ici par exemple je vais le remettre ici à x égale 2 y égale 0 voilà si vous regardez dans l'inspecteur vous n'avez pas que x et y vous avez aussi un dernier coordonnée qui est z alors pourquoi ici on a z tout simplement parce que dans le cadre de unity que soyez en 2d ou en 3d en fait c'est la même chose z est la profondeur dans un axe 3d dans un en 3d vous aurez encore un axe qui va traverser qui va gérer la profondeur mais là on est en 2d on s'en occupe pas en fait le z doit rester à 0 c'est pour ça qu'on peut utiliser ce qu'on appelle les vecteurs 2 ou les vecteurs 3 un vecteur 2 n'aura que x et y un vecteur 3 à x y et z donc ça c'est bien important de le retenir alors par contre ce qui est important aussi vous avez pu voir que on a déjà utilisé pour la translation de vecteurs on avait écrit par exemple vecteurs 2 points up alors qu'est ce que c'est que le vecteur 2 points c'est tout simplement un vecteur qui va me permettre de monter si imaginons que je suis à 0 si je monte de 1 je vais tout simplement dire que sur x je suis à 0 par contre de 1 sur y je vais être à 1 donc un vecteur 2 points up c'est tout simplement x égale 0 et y égale égal 1 vous avez comme ça toutes les directions qui sont déjà définis dans unity donc c'est assez pratique je vais le re dupliquer maintenant pour l'écrire en dessous par exemple je vais avoir le vecteur 2 points down qu'est ce que c'est bas sur x de gauche à droite ça ne bouge pas par contre il va descendre de 1 donc je vais ici tout simplement mettre moins 1 ensuite on peut avoir aussi le vecteur 2 points left donc l'est là c'est différent sur x je suis là je vais à gauche à gauche je vais aller dans les valeurs négatives dont x va être égal à moins 1 et y va être égal à 0 et évidemment le dernier ça va être le vecteur 2 points right hop je vais le mettre ici en dessous et là alors je vais essayer d'écrire right voilà right là en fait x va être égal à 1 y à 0 pourquoi parce que si je suis là je vais à droite et sur y je ne bouge pas donc ça ce sont simplement des raccourcis vers cette écriture de vecteurs en fait ça nous permet directement de passer ça alors il y en a un autre qui est important aussi c'est alors j'ai tout copié voilà je veux juste en prendre un il y en a un autre qui est important aussi c'est le centre du monde où c'est tout simplement le vecteur 2 point 0 alors vous l'aurez compris le vecteur 2 point 0 c'est tout simplement x égale 0 y égale 0 donc si je définis une position d'un objet en vecteur 2 0 va automatiquement se retrouver ici au centre de mon écran pas si ma caméra est positionnée à cet endroit là mais en toute logique en centre de mon axe auto normé up il va se retrouver un cran au dessus de down vecteur de down il va se trouver un cran en dessous l'est qui va se retrouver un cran à gauche et right un cran à droite voilà donc voilà tout ce qui est à savoir au niveau des vecteurs vous avez pu voir que la translation c'est assez intéressant ça nous permet de déplacer des objets on peut aussi jouer avec la position il ya plein de possibilités alors ce qui va être important c'est maintenant par la suite parce qu'on va de nouveau utiliser les vecteurs mais non plus pour la position ni pour une translation mais tout simplement pour ajouter une force une vitesse à notre objet donc ceci étant dit maintenant je pense que ça va être plus clair avec ce petit éclaircissement sur les vecteurs on va créer un script pour donner une direction à notre balle voilà avec un vecteur simple vecteur et on va pas s'embêter ici d'une position on va tout simplement le faire partir en biais on va utiliser un vecteur qui soit sur x soit 1 moins 1 sur y soit 1 moins 1 aussi et bah ce sera amplement suffisant donc on va aller dans notre dossier script on va créer ici un script c sharp et on va le nommer ici comme on le veut pour moi je vais l'appeler bon tout simplement donc on va laisser unity compilé on va sélectionner notre beau et on va affecter maintenant ce script à notre objet ici en dessous du rigide body le rigide body va être très important donc je le glisse et maintenant il nous reste à l'éditer ensemble alors on va commencer maintenant vous avez vu ce que c'était le script par créer une variable qui va être accessible dans l'inspecteur donc de nouveau on va la déclarer en public bien que c'est pas la meilleure façon de faire mais en tout cas on va le faire ici donc on va déclarer une variable qui va être de type flotte un nombre à virgule qui va être égal à 10 flotte ce qui va être la vitesse de déplacement je vais la nommer speed ensuite j'aurai besoin d'âge de 2,2 d'interagir avec le composant rigid body qui se trouve sur mon objet donc je vais faire ici un plus vite une variable de type quoi la rigid body donc ça c'est important et attention c'est rigid body 2d que je vais nommer rb alors j'ai cette variable mais unity lui il ne sait pas ce que c'est rb donc au démarrage je vais l'assigner je vais tout simplement utiliser rb et je veux dire c'est égal à get component et entre crochets on va mettre le type du component suivi de deux parenthèses et un point virgule alors qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire tout simplement que dans rb j'assigne et là je vais retourner dans unity j'assigne tout simplement le composant qui se trouve sur le même objet donc je suis ici dans script je fais un get component ici et je recherche le rigid body et je l'assigne dans rb ça veut dire que maintenant je vais pouvoir avoir accès au rigid body d'ailleurs j'aurai accès à tout ce que je veux ici le gravity scale et autres grâce à rb je peux y accéder mais là n'est pas trop la question pour le moment donc c'est parfait et une fois que j'ai fait ça je vais tout simplement maintenant lancer la balle donc je vais créer une méthode qui s'appelle launch bon voilà alors cette méthode elle n'existe pas elle est en défaut j'aurais pas besoin pour le moment de l'update donc je l'enlève donc cette méthode n'existe pas donc je vais devoir la créer donc je vais tout simplement créer ici une méthode void launch ball j'ouvre les parenthèses les fermes ça c'est au cas où on a des arguments mais ici on en a pas et donc maintenant on va pouvoir tout simplement lancer la balle alors on va lancer la balle mais c'est pas tellement la lancée en fait ce qu'on va dire c'est qu'elle doit se déplacer avec une certaine vitesse et pour ça on va utiliser un vecteur 2 donc on va déterminer x et y de notre vecteur 2 de façon aléatoire donc je pourrais tout simplement faire par exemple ici un int et ça me permettra de vous montrer quelque chose j'ai déclaré une valeur qui va s'appeler random value donc un nombre entier qui va être égal à random la classe random point range voilà ça me permettra ici de générer un nombre aléatoirement et un nombre qui va être déterminé entre 0 et 2 alors 2 va être exclu donc je vais avoir ici dans ma random value tout simplement 0 ou 1 voilà c'est exclu donc ensuite j'aurais besoin de l'axe x donc je vais déclarer un flotte x et là je vais faire un test je vais faire if tout simplement et ça c'est une condition donc si et ça ce qu'on appelle les conditions c'est très important random value est égal double égal ça veut dire il est égal à 0 donc je traduis au fur et à mesure à ce moment là j'ouvre et je ferme les crochets et j'exécute cette portion de code c'est à dire que si si mon nombre aléatoire envoie bien 0 à ce moment là je vais dire que x est égal par exemple à moins 1 ensuite je vais utiliser l'instruction ici qui est else ça veut dire sinon ça va avec le if ben je vais tout simplement dire que x est égal à 1 tout simplement et ici on est avec des flottes donc on peut mettre un petit f donc vous aurez compris la manœuvre je génère un nombre aléatoire qui va être automatiquement 0 ou 1 je crée une variable x je vérifie si la variable est égale à 0 je dis que x est égal à moins 1 et sinon je dis que t'es égal à 1 alors voyez que là dans ces deux cas en fait je suis obligé d'aller soit à gauche soit à droite voyez donc sauf si ben non c'est 0 et 1 donc automatiquement alors ça c'est bien beau mais on doit faire la même chose pour y et il ya une façon beaucoup plus concise d'écrire les choses parce que là ça fait beaucoup de lignes de code alors je peux faire exactement la même chose en une seule et unique ligne et je vais vous montrer tout de suite en fait je vais déclarer tout de suite ma flotte y et je vais dire que c'est égal et là je veux dire random point range ici entre parenthèses je vais mettre de nouveau 0,2 et ici je vais appeler ce qu'on utilise ce qu'on appelle une je vais utiliser ce qu'on appelle une condition ternaire je vais dire en fait que la flotte ticket est égal à random range 0,2 si il est égal à 0 à ce moment là j'ai deux choix possibles le vrai ou le faux donc là c'est ma condition et je vais dire tout simplement moins 1 et sinon je sépare par deux points et je dis voilà bah ça c'est exactement la même chose en fait si je veux traduire ce que j'ai fait là je vais tout simplement recopier ça en disant que flotte x est égal à random range 0 ici on va mettre les choses correctement voilà et je fais exactement la même chose en fait je peux supprimer maintenant ce code j'ai fait une condition ternaire qui est beaucoup plus courte et un peu plus compliqué à lire quand on débute mais en tout cas ici je vais l'utiliser comme ça donc je répète x le flotte x est égal à random range 0,2 s'il est égal à 0 donc si ça c'est une condition si un nombre aléatoire généré entre 0 et 2 donc je vais avoir comme réponse 0 ou 1 s'il est égal à 0,1 bah tu dis que c'est x est égal à moins 1 sinon avec les deux petits points il est égal à 1 et je fais la même chose pour y donc là j'aurai des nombres aléatoires avec des 1 et des moins 1 au niveau de x et y et donc qu'est ce qu'il reste à faire bah tout simplement à indiquer maintenant la vitesse de déplacement donc je vais prendre mon rigid body je vais aller chercher sa prise à pardon sa propriété velocity qui correspond à sa vitesse et je veux dire c'est un new vecteur 2 et évidemment ça va prendre x virgule y et je vais pas oublier de multiplier ça par la variable speed que je viens de créer en haut et donc ici on aura lancé notre balle dans une direction aléatoire on peut tester ça tout de suite dans unity je lance la scène et là on peut observer que la balle part bien en haut à gauche un coup en bas à gauche voilà en bas à droite alors j'ai de la chance parce que normalement ça peut partir aléatoirement dans n'importe quelle direction mais on peut voir que ça fonctionne et je peux ici avoir modifié la vitesse directement dans l'inspecteur donc vous pouvez voir que là ça fonctionne évidemment ici il ya aucun rebond donc ça c'est plutôt embêtant mais c'est ce qu'on va gérer par la suite ici vous avez appris à déplacer votre balle grâce à la vitesse et à son rigid body 2d alors pour les rebonds on n'aura pas besoin de d'utiliser du code on va utiliser ici le moteur physique qui va nous permettre de faire ça très facilement alors la première chose qu'on doit faire c'est utiliser en fait mettre ce qu'on appelle des colliders alors vous pouvez voir que si je prends ma ma balle ou mon player ici je n'ai aucun collider c'est à dire que non seulement ce n'est pas soumis à la physique mais c'est tout à fait je dirais qu'il ne peut pas y avoir de collision donc la première chose qu'on va faire c'est ajouter un collider et ici on va ajouter un box collider 2d alors vous pouvez voir que ce box collider 2d on va pas trop s'embêter avec ses propriétés vient se positionner en fait autour ici de mon objet automatiquement je peux régler ce collider en faisant ici et dit collider vous pouvez voir vous avez des petits points et vous pouvez le modifier en fait sur sa hauteur et autres mais il vient épouser votre sprite ici tout à fait convenablement donc on va avoir besoin de collider pour gérer la collision et donc on va en mettre un aussi au computer voilà même si dans un premier temps ça va pas être utile mais on va lui mettre un box collider aussi alors on a pour qu'il y ait de la collision il faut aussi que l'objet en face qui doit rentrer en collision a évidemment un collider mais un rigid body aussi et ça tombe bien notre balle en un par contre elle n'a pas de collider donc elle aussi on va lui ajouter un box collider 2d qui va venir tout autour ici s'ajuster automatiquement aussi donc maintenant pour qu'il y ait collision en théorie il y aura collision entre nos deux raquettes par contre le problème vous avez pu voir que la balle par en haut et en bas et donc automatiquement ici à rien pour faire collision donc on va tout simplement créer de nouveau un mt et c'est un petit on va l'appeler ici collision ou border border bordure voilà border donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer ici deux box collider donc je vais ajouter ici un box collider 2d et attention en fait je vais devoir différencier ensuite si ce sont alors je peux le faire non je vais le faire ici voilà ce box collider je vais pouvoir l'éditer voyez en faisant ici et dit et je vais tout simplement le maître alors vous pouvez voir qu'il n'est pas au centre donc je peux aussi centré mon objet mais si ce n'a pas tellement d'importance le principal c'est qu'une fois que vous choisissez de l'éditer là vous l'étirez vers le haut comme vous pouvez le voir et on va venir le mettre ici à champ avec tout simplement le bord de l'écran et on va faire ça ici ensuite on va de nouveau rajouter un box collider sur le même objet et on va faire exactement la même chose c'est à dire qu'on va venir le descendre son épaisseur n'a pas tellement d'importance l'important c'est qu'il vient bien à champ ici de l'écran et donc on va venir le positionner ici voilà donc je le réduire un petit peu mais encore une fois ici l'important c'est qu'il soit bien un champ là et là alors qu'est ce que ça va changer maintenant pas grand chose sauf que regardez si je lance ma ma balle maintenant on peut voir qu'elle rentre bien en collision tac et elle re elle va ici elle glisse le long en fait des colliders et ça c'est tout à fait normal alors plutôt que de calculer le rebond on peut faire ce qu'on appelle avec unity on peut adjoindre ce qu'on appelle un matériau physique qu'est ce que c'est ça veut dire tout simplement qu'on va dire que il faut que en fait quand il ya collision il ya un genre de rebond et on va faire ici un rebond maximum alors comment va-t-on créer un matériau physique alors je vais le faire au centre ici de l'asset je vais faire clic droit create et ici on va aller dans 2d on est en 2d et on va aller chercher physics material 2d et ici new physique ce matériau je vais changer new et je vais l'appeler bouncy pour rebond au niveau des propriétés qu'on peut voir au niveau de l'inspecteur on veut pas du tout qui est de friction par défaut c'est à 0,4 donc on va mettre 0 par contre en bouncinès on va la mettre au maximum à 1 et maintenant qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement rajouter à notre bol au niveau ici de son matériau de rigid body on va glisser ici notre bouncy physique matériaux 2d et si maintenant on lance la scène on peut voir qu'il ya bien ici tout simplement un rebond maintenant voilà donc maintenant je vais pouvoir essayer de rentrer en collision avec ma balle pour que ça fonctionne évidemment ma raquette de l'ordinateur ne bouge pas mais voyez qu'ici j'ai bien maintenant de la collision et je peux relancer cette balle très facilement pour voir que c'était un jeu d'enfant de réaliser ici la collision le rebond de la balle avec unity on a bien maintenant un rebond voilà et tout fonctionne le correctement on a notre jeu qui commence à être fonctionnel évidemment il faut que la balle part aléatoirement de mon côté voilà pour que je puisse la renvoyer alors maintenant on va s'intéresser au déplacement de la raquette de l'ordinateur on va faire ce qu'on appelle on va coder une intelligence artificielle unia alors je vous l'accorde ça va être unia très primitive très simple mais vous allez voir que si vous débutez c'est pas forcément quelque chose de simple à comprendre alors comment va-t-on faire ben on va devoir tout simplement dire ici dans un autre racket player de se déplacer pour rentrer en collision avec la balle donc ça va être assez simple en fait on va pouvoir suivre à prendre une référence de la balle à tout moment et en fonction de ça on va pouvoir dire battu te déplace sur l'axe y pour être à la même hauteur par exemple ici que la balle est évidemment on va ajouter quelques petits paramètres parce que faut bien qu'à un moment puisse gagner sinon si on fait ça on ne pourrait il serait imbattable l'ordinateur donc on va ici modifier certaines choses je vais vous les expliquer pour que ce soit un peu plus facile on va ajouter quelques paramètres donc pour ce faire on va aller dans le dossier script on va créer un nouveau script c sharp qu'on va nommer ici moi je vais le nommer racket computer voilà pour rester dans le même les mêmes noms je vais maintenant affecté à l'objet computer mon script ici qui s'appelle racket computer et on va pouvoir l'éditer ensemble et on va voir avec du code comment on peut opérer alors là on aura besoin de quelques variables déjà je vous ai dit qu'on devrait suivre tout simplement la position de notre balle donc on va faire ici une variable publique pour qu'elle soit accessible depuis l'inspecteur et elle va être de type transforme la transforme est un type unitique qui permet de récupérer les informations position donc et on va l'appeler bon ensuite on aura une variable publique de nouveau pour la vitesse de déplacement de la raquette donc ici je mets public float speed alors pourquoi je la mets en public celle ci c'est tout simplement parce que encore une fois elle doit être accessible depuis l'inspecteur alors pour ceux qui suivraient ça et qui seraient puristes effectivement on va préférer utiliser une balise serialize field plutôt que public et la laisser en privé mais je vais pas trop rentrer dans le détail dans ce cours je préfère laisser en public pour que vous compreniez qu'elle soit accessible dans l'inspecteur ensuite on va créer une nouvelle variable et de nouveau de type flotte vous voyez que les flottes on les utilise très souvent qui va s'appeler margin of erreur en fait ça va être une marge d'erreur et on va la définir à 0 une flotte et on pourra la modifier de nouveau dans l'inspecteur ça va nous permettre d'avoir un petit delta pour que l'ordinateur se trompe et on va aussi créer une publique flotte qui va se nommer follow distance et qui va nous permettre si par exemple on va dire qu'à deux flottes tu commences à te déplacer à la raquette donc vous allez voir par la suite on va peut-être accélérer la balle et donc on va ça devrait être un petit peu plus plus facile de battre l'ordinateur donc on n'aura pas besoin du start par contre on va travailler à l'update dans chaque frame comme je voulais dit donc on va déjà utiliser ici une condition en disant que si la balle est dans la zone de suivi de la raquette la raquette la suit la zone de suivi ça va être follow distance c'est à dire quand elle va être à une distance qui sera inférieure à deux flottes donc on va utiliser une condition if on a vu comment ça fonctionner on va utiliser la claque la classe math f et on va aller chercher ici une fonction qui s'appelle abs qui permet d'avoir la valeur absolue de quoi donc on va prendre la ball position point x moins ma transform point position point x ici et on va dire si tout simplement elle est plus petite que ici follow distance à ce moment là j'ouvre mes crochets et ça me permettra maintenant donc de dire que la balle est à une distance inférieure de deux flottes alors qu'est ce que je vais faire aussi je vais aussi tester la marge d'erreur donc je vais aussi faire un if ici en disant que et on va aller chercher ici la classe random point et on va aller chercher la méthode value en fait qui va renvoyer ici une une valeur une marge d'erreur on va dire si elle est plus grande que margin off erreur à ce moment là bas là on va pouvoir maintenant créer alors excusez moi pour l'indentation ici automatique qui n'est pas très bonne voilà alors random value va renvoyer en fait un nombre aléatoire entre 0 et 1 tout simplement que ça peut être 0 2 0 3 et on va dire si ce nombre est plus grand que la marge d'erreur bas à ce moment là on va tout simplement créer un vecteur 3 ici alors pourquoi je fais un vecteur 3 et non pas un vecteur 2 parce que avec même en 2d en fait il ya certaines api qui vont vous demander de travailler avec un vecteur 3 donc on peut travailler avec leur trop avec un vecteur 3 si l'axe comme je vous l'ai dit précédemment reste à z la l'astreuse aide pardon reste à 0 je vais arriver à dire dans le bon sens donc on va l'appeler ici target position donc la position de la target c'est égal à un nouveau vecteur 3 et donc qu'est ce que je vais passer au niveau de ses coordonnées ça va être la transforme point position point x de ma raquette moins la bolle point position point y alors attention là du coup elle va monter et descendre et elle reste sur x mais elle va monter et descendre et pour la dernière je pourrais mettre zéro mais je vais mettre transforme point position point z mais 0 aurait exactement le même effet voilà et ici je mets mon point virgule pour terminer donc maintenant que j'ai calculé ça qu'est ce que je peux faire je vais tout simplement maintenant définir la position de ma de ma raquette donc je vais faire transforme point position est égal à un vecteur 3 et ici on va utiliser une api qui s'appelle move tour donc déplace toi vers vers l'avant et on va utiliser la transforme point position de mon objet et ça doit se déplacer vers la target position celle qu'on vient ici de tout simplement calculer au dessus et ici on va dire que la fraction de déplacement va être égale à la vitesse que je demande que multiplie time point delta time alors là c'est un peu technique mais alors j'écris talent point et a time voilà je mets le point virgule je vais réduire un petit peu pour que vous voyez les choses parce qu'ici on voit pas grand chose voilà mais en gros je définis sa position en utilisant une api qui s'appelle move tour qui permet de se déplacer de ma position actuelle donc je vous rappelle que je suis sur la raquette vers la target position la target position c'est tout simplement un nouveau vecteur 3 qui ne modifie pas qui prend ma position sur x mais la position sur y en hauteur de la balle et donc ça permettra de déplacer les choses et donc en dernier lieu qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement ici faire un transforme point position alors je suis pas obligé de le faire mais je vais vous montrer on va déjà tester pour voir si ça fonctionne en fait on va devoir aussi clamper sa hauteur pour pas qu'elle sorte de l'écran or c'est pas tellement grave parce qu'elle reviendrait mais en tout cas on va pouvoir tester maintenant déjà si notre script fonctionne alors évidemment pour ça il faut que j'arrive à renvoyer la balle parce que rappelez vous il ya une follow distance et là on peut voir que ça ne fonctionne pas alors c'est normal excusez moi et voilà c'est une erreur que vous allez faire donc je préfère la faire avec vous c'est tout simplement ici au niveau du computer vous pouvez voir que je n'ai pas mis ici là j'ai des valeurs par défaut au niveau de la vitesse la main la marge d'origine la distance de suivi mais bon n'est vide donc vous pouvez voir que la console nous dit une assignée et référence exception ce variable of rocket computer not be assigné donc en fait ça me le dit en anglais tout simplement que je dois assigner la balle je vais tout simplement glisser la balle dedans parce que là ça ne pouvait pas fonctionner étant donné que je n'avais pas de référence vers la balle donc je renvoie et là normalement on peut voir qu'elle se déplace le problème c'est qu'elle se déplace pas rapidement donc évidemment je dois la clé mon player à une vitesse de 10 donc le computer évidemment devrait avoir une vitesse de 10 aussi la follow distance on peut la mettre par exemple à 3 comme ça il va se déplacer un peu plus un peu plus près quand la balle sera un peu plus proche et là on peut voir que ça fonctionne voyez que on a quelque chose maintenant qui fonctionne on a bien ici un jeu avec une ya comme on peut le voir au niveau de notre personnage et maintenant voyez que on peut gagner grâce à la marge d'erreur qu'on a glissé dedans donc on peut ici ajuster les valeurs mais peu importe ça vraiment ce sera pour vous et pour voir un petit peu comment vous voulez régler votre jeu mais là on a créé une ya le seul problème c'est qu'elle peut encore sortir ici donc on va la clamper aussi c'est à dire que on va prendre notre racket computer et on va aller voir voyez que notre racket player on avait ici clampé on aura les mêmes valeurs donc en fait on va devoir utiliser la même chose c'est à dire que je peux copier cette ligne et tout simplement la coller dans racket position et la mettre juste ici alors je peux la mettre là voilà dans tous les cas comme ça voyez que je vais enlever là pour que vous compreniez bien c'est sur une ligne mais je vais ici redéfinir la position de mon objet dans sa transforme position y sur la hauteur entre moi garde 25 et 4 25 de la même manière que je l'avais fait pour mon player et donc maintenant ben voilà la balle ne devrait plus en fait le monde ma racket player aurait la capacité en fait de de bouger alors vous pouvez voir qu'il ya quelque chose qui est un peu bizarre en fait mon comme j'ai pris ici la collision mon carré sur le coin de la raquette en fait mon le la balle qui est carré en fait à je vais essayer de le refaire mais ça va pas être évident en fait quand vous prenez sur une arrête ben la balle réagi bizarrement au niveau de la physique c'est tout à fait normal en fait ce qu'on va faire au niveau de la balle on va aller sélectionner maintenant son rigid body donc la balle et on a ici des contraintes constrain et là on peut faire un free rotation ça veut dire que en fait on va lui empêcher quoi qu'il arrive de faire une rotation sur l'axe est à dire une rotation sur elle-même et donc là on pourra faire tout ce qu'on veut normalement il y aura plus phénomène que vous avez vu et là on commence à avoir un jeu qui est fonctionnel parce que vous pouvez voir que ben je peux ici battre le personnage si je veux le rendre un peu plus compliqué à battre je vais tout simplement ici lui mettre par exemple une folle au distance de 5 et par exemple une vitesse de déplacement de 11 donc au plus il va suivre la balle le haut plus la balle va être commencé à être suivi au plus loin vous pouvez voir que ben il va tout simplement je vais avoir beaucoup plus de mal à le battre voilà donc c'est des valeurs ici qu'on peut régler et voyez c'est pas impossible mais avec ma marge off erreur qu'on a créé on va être encore capable de le battre bon évidemment ici je vais pas y passer trois heures mais on doit en théorie est encore capable donc c'est des valeurs qu'on pourra ajuster pour voir si on a quelque chose qui va être assez intéressant alors moi je pense que l'idée c'est par la suite qu'on va peut-être accélérer cette balle voilà à chaque fois qu'il ya un impact par exemple avec la raquette on va tout simplement lui donner ont accéléré sa vitesse de cette manière je pense qu'on aura comme ça quelque chose qui va être plus facile à battre au niveau du personnage parce que là vous pouvez voir que l'ia qu'on a créé bas elle est pratiquement déjà imbattable à cette vitesse là bon évidemment là j'ai pas mis quelque chose de rapide mais on peut voir que bah oui voilà c'est moi qui est perdu alors on va s'intéresser maintenant à la construction des informations à l'écran et notamment le score alors ça quand on développe un jeu ça va se nommer le hud c'est l'acronyme de heads up display donc l'affichage tête haute alors ça ça va contenir en général les scores les points de vie etc où on va aussi rencontrer le terme ui user interface l'interface utilisateur alors l'interface utilisateur c'est plus quand on va avoir de l'interaction avec des boutons et autres ici on va plus parler de hud mais on va pas compliquer les choses l'idée c'est tout simplement dans le jeu pont d'afficher le score des joueurs donc c'est très simple en fait on va afficher ici un score ici à gauche et ici à droite qui va correspondre à chaque joueur donc pour ce faire on va découvrir ce qu'on appelle les éléments de l'user interface d'uniti c'est un nouveau système maintenant qui date un peu mais qui est formidable parce qu'il vous permet de positionner les choses tout simplement ces informations directement dans unité dans l'éditeur alors qu'avant il fallait créer du code donc pour ce faire on va ajouter ici on va aller dans l'onglet scène on va ajouter ici à notre hiérarchie on va aller dans le dossier ui et on va choisir un canvas donc le canvas en fait c'est tout simplement un élément qui va nous permettre d'afficher des éléments de l'interface utilisateur de l'ui donc ce qu'on va faire c'est qu'on a pas mal de choses je vais pas tous vous les expliquer mais ce qui va être important c'est ici bien que comme on a une on a ici une résolution qui est fixe mais on va quand même ici le maître scale with skin size au niveau du canvas keller en cas de redimensionnement c'est à dire que les positions des objets qui vont être à l'intérieur de ce canvas vont rester à leur position alors ensuite on va cliquer sur canvas pour ajouter en tant qu'enfant un de nouveau à nuit et là on va aller chercher texte mèche pro alors si on clique dessus on peut voir ici que j'ai une fenêtre qui me dit tmp importeurs en fait depuis quelques versions maintenant unité utilise texte mèche pro avant on avait du champ texte assez basique maintenant texte mèche pro était une asset qui existait auparavant qui permettait d'avoir plus de contrôle sur l'affichage du texte et ça a été complètement intégré dans une équipe donc on va faire importer mp essentiel ce qui permettra d'avoir les polices de base parce que vous allez voir alors excusez moi ça sauve parfois mais vous allez voir que les polices qui sont utilisés avec texte mèche pro ne sont pas des fontes classiques donc maintenant si on fait un double clic sur le canvas on peut voir ici qu'on a ça à l'écran alors vous dites qu'est ce que c'est si je vais dans le game on peut voir qu'on a new texte qui vient en plein centre de l'écran en fait j'ai ici mon champ texte et ce canvas en fait est un genre de couche qu'on est obligé d'afficher en 2d mais qui n'a rien à voir avec votre jeu si je prends ma main caméra parce qu'elle voit c'est ça si je recule on peut voir que le canvas est ici dans son bord en voyage est beaucoup plus grand en fait il faut voir cette couche comme une superposition sur l'écran et donc ici c'est pour ça qu'on peut voir que new texte est à peu près à la même position donc nous ce qu'on veut c'est ici au niveau de ce champ texte on va déjà le renommer on va l'appeler ici on va le renommer en txt score et on va appeler ça p1 pour le player évidemment quand le joueur va commencer au niveau du texte il va avoir 0 donc je mets 0 à l'intérieur alors ensuite je peux voir ici qu'on a ce qu'on appelle des encres donc ce ce texte ici les centré en fait il est positionné en fonction de cet encre donc je vais pouvoir utiliser mon outil de règle déjà pour redimensionner le champ texte à une taille voilà qui me convient je vais pouvoir aussi aller dans les propriétés et là je vais pouvoir choisir un alignement central au niveau de la de la largeur et ici au niveau de la hauteur centrale aussi alors si on regarde au niveau du game on peut voir qu'on est là et notre petit 0 c'est parfait mais nous on voudrait qu'il soit plutôt en haut et un peu plus grand donc qu'est ce qu'on va faire on va prendre notre game ici et on va venir le déplacer par exemple à cet endroit là pourquoi pas moi je voudrais que c'est soit un peu plus grand alors ce que je vais faire c'est que je vais augmenter son font de size ici et on peut voir que voilà ça va devenir beaucoup plus grand voilà c'est beaucoup trop gros voilà donc je vais faire comme ça et je voudrais aussi changer de police parce que cette police là me plaît pas beaucoup quoi donc on va essayer de trouver une police alors moi je vous avoue que j'ai déjà récupéré une police ici dans le dossier font et vous pouvez aller sur des sites gratuits comme d'affront vous avez une multitude de police vous récupérez le fichier font et ici j'ai un fichier ttf comme vous pouvez le voir mais si on regarde ici au niveau du fond à 7 en fait je n'ai pas la possibilité je ne la vois pas parce qu'elle doit être convertie avant et pour ça ça va être très simple à faire on va aller au niveau de windows on va prendre ici texte mèche pro et on va utiliser le font à serre créateur là ça demande une fonte on va la glisser à l'intérieur et ici on a tout simplement à générer la font atlas on va voir que au bout d'un petit alors excusez moi ça s'assaut tout le temps c'est assez embêtant mais au bout d'un certain laps de temps on peut voir que j'ai ici des choses qui ont été générés on peut voir que j'ai ici 95 sur 99 caractères qui ont été générés et j'en ai quatre qui n'ont qu'ils manquent et on peut voir que ce sont ici les crochets autres on c'est pas tellement important donc ce qu'on va faire si on va faire save et ça va tout simplement générer une font à 7 depuis notre fonte et là on peut voir qu'on a une nouvelle icône maintenant si je vais dans le font à 7 alors excusez moi si je vais dans le font à 7 on peut voir qu'elle apparaît bien elle se nomme ici retro gaming et donc maintenant on peut voir que dans notre game on a bien notre fonte qui est là on va aussi vérifier qu'on peut mettre deux chiffres parce que vous pouvez voir que si c'est trop grand bah ici ça dépasse et ça ne fonctionne pas bien donc pour ça deux solutions soit je reprends mon recte et j'agrandis ici soit je peux aussi passer ici le texte warping en ouvrape bon ici je vais laisser ça comme ça je vois que c'est la bonne taille je vais ici faire 0 et je vais le laisser là maintenant qu'est ce que je vais faire je vais dupliquer mon champ texte en faisant tout simplement un clic doit dupliquer tout ctrl d est ici je vais venir le positionner tout simplement à droite alors je peux le faire comme ça et si je veux être plus précis je peux aussi mettre mon game ici sélectionner ici score texte p1 que je vais renommer tout simplement en p2 pour le player 2 et ici je peux bouger sa position sur x tout simplement voilà et je peux le mettre à peu près la bonne taille donc on a ici comme on peut voir ça me paraît un petit peu grand je vais réduire un petit peu la taille quand même voilà on va dire que comme ça c'est plutôt pas mal donc on a construit ici notre interface évidemment cette couche n'a rien à voir il n'y a pas de collision il ya autre c'est comme si vous colliez je dirais cette couche sur votre écran vous prenez un transparent vous mettez les scores 0 et vous le coller sur votre écran bas c'est exactement ce qui va se passer si maintenant je lance la scène ça fonctionne de la même manière qu'auparavant sauf que là on a ces chiffres qui s'affichent là vous pouvez changer la couleur et autres mais moi je vais laisser ça comme ça de cette manière là et vous avez construit ici votre interface utilisateur pour les scores alors maintenant on va s'intéresser à tout simplement marquer des points à collecter le score et pour ça on va devoir utiliser des scripts et vous allez voir quelques petits composants mais rien de bien compliqué je vous explique tout ça donc la première chose qu'on va faire c'est créer un script qu'on va affecter par exemple ici à notre canvas et ce script va être tout simplement pour gérer le score donc on va l'appeler naturellement score manager je vais l'affecter à mon canvas comme je l'ai dit précédemment donc je le glisse dessus et maintenant on va l'éditer pour voir comment on va opérer donc ce script ne va pas être bien compliqué on va évidemment déclarer des variables qui vont être privés ici privé int de type in donc des nombres entiers et on va nommer la première score p1 qui va être égal par défaut à 0 je le définis et comme je vais en déclarer une deuxième je le faire sur la même ligne en faisant virgule score p2 égale 0 ensuite j'aurai besoin de pouvoir mettre à jour méchant texte alors pour ça vous avez pu voir que ce sont des champs texte mesh pro donc on va devoir importer ici un espace de nom donc using et là c'était mp pro ce qui permettra avoir d'avoir accès maintenant à certains types de variables comme ici une variable que je vais mettre accessible dans l'inspecteur qui va être de type tmp underscore texte on peut voir que c'est en vert c'est quelque chose qu'il faut retenir mais si par exemple je n'ai pas ici l'import de nom tmp pro je ne pourrais pas l'utiliser c'est à dire que regarder ici c'est en erreur et si je fais tmp underscore voyez que je n'ai pas pas j'ai la proposition dans visual studio mais automatiquement voyez qui m'importe le namespace qui est là donc ça c'est important de bien comprendre et donc on va pouvoir ensuite agir sur ces champs tout simplement mais d'abord on va les nommer donc le premier va être txt score p1 voilà et le deuxième txt score p2 donc jusque là il n'y a pas trop c'est pas trop complexe alors c'est à dire que ça ça va être utile pour stocker les scores et ici ça va être utile pour les affecter parce qu'à un moment donné je vais devoir dire ben dans le champ texte de p1 tu mets tel score donc si on va dans unity qu'on laisse compilé ici on va voir apparaître ces variables évidemment dans l'inspecteur et là pour le coup ça va être très important parce que je vais glisser tout simplement ici les valeurs les variables de mon canvas qui sont txt score p1 dans txt score p1 et dans le deuxième aussi or les noms ne doit pas être similaires mais ici c'est beaucoup plus simple de s'y retrouver comme ça ce qui fait que maintenant mon script score manager je peux changer ici le texte qui est à l'intérieur de ces chambres de ces champs de ces chambres de texte de score donc qu'est ce qu'on va faire alors ici on n'aura pas vraiment ici de comportement à voir tout au long du jeu hormis le fait de temps en temps créer une méthode qui va nous permettre d'ajouter le score donc là je vais la passer en public alors plus le début on peut voir qu'on utilise alors on fait des par exemple des méthodes je vais créer une méthode qui s'appelle ici add score voilà alors cette méthode comme je ne spécifie rien ça revient au même de dire qu'elle est privée donc private alors quand elle est privée ça veut simplement dire que je ne pourrais y avoir accès que dans mon script or là je vais devoir accéder à cette méthode depuis un autre script par la suite vous allez comprendre donc je vais tout de suite passer ici son accesseur à public de cette manière ça il n'y a rien qui va s'afficher dans l'inspecteur parce que si c'est une méthode ce n'est pas une variable mais de cette manière je vais pouvoir de récupérer exécuter cette méthode depuis un autre ce qui est ce que j'aurais besoin donc qu'est ce que je vais faire ici j'aurais besoin de savoir à qui ajouter un score donc là je vais utiliser entre parenthèses un argument cet argument va-t-il être de type nombre entier et il pourrait se nommer player mais je vais mettre p tout simplement ce qui fait que quand je vais appeler cette méthode je serai obligé de passer entre parenthèses soit p1 ou p2 et là je vais choisir un ou deux des nombres entiers donc maintenant je vais tout simplement faire un if en disant p est égal à 1 si le p que je passe est égal à 1 bah alors je vais prendre ma variable score p1 et je lui ajoute et un point et comment je fais pour ça j'incrémente automatiquement en faisant plus plus tout simplement ensuite je vais faire la même chose mais avec p2 je veux dire if p égale 2 score p2 plus plus vous l'aurez compris si j'ai choisi je fais a de score 1 et bas ce moment là dans le score de p1 j'ajoute 1 et dans le 2 j'ai score j'ajoute 1 dans le score de p2 pardon donc dans la foulée ce que je vais faire c'est prendre maintenant méchant texte dont txt score p1 point texte aller chercher la propriété texte et je vais dire que c'est égal à score p1 alors attention pour voir que là c'est en erreur pourquoi parce qu'ici en fait j'ai ce qu'on appelle une erreur de cast en fait j'essaye de rentrer dans un champ qui attend une chaîne de caractères un nombre entier donc je vais tout simplement casse t ça en faisant un tout string pour dire à unity tu prends mon nombre tu le train le tu le tu le casse alors c'est casse t c'est c'est changé je dirais change le nombre le type du nombre en chaîne de caractères et évidemment on va faire ça pour p2 aussi quand on va appeler la méthode donc point texte est égal à score p2 to street voilà là dessus il ya rien de bien compliqué comme vous pouvez le voir on va en profiter ici c'est pas tellement le lieu plus adéquat l'endroit le plus adéquat mais on va quand même faire quelque chose comme ça on n'y pensera plus par la suite en fait on va créer on va quand même utiliser la méthode update donc à chaque frame on va tout simplement à un moment vouloir quitter le jeu alors qu'on le fasse là ou ailleurs peu importe mais je vais le faire ici et on va faire un test donc on va faire un if et on va aller chercher de nouveau la classe input et on va aller chercher une méthode qui s'appelle get key down donc get key down ça veut dire quand j'enfonce une touche et entre parenthèses on va y mettre un key code point escape alors les key code en fait ça vous permet de choisir ici tout ce qui est disponible les lettres de l'alphabet les touches alpha voilà les touches de fonction f voilà je peux choisir par o les joysticks voilà j'ai la touche à et ici si je veux la touche échappe je vais faire escape tout simplement et là je vais mettre sur la même ligne parce que comme je n'ai qu'une instruction je peux le mettre derrière ou juste en bas et ici je vais faire un application point quitte ça permet de quitter le jeu alors ça ça n'aura aucune incidence dans l'éditor par contre quand vous allez compiler votre jeu si vous appuyez sur échappe vous allez quitter le jeu alors ça faut bien penser à le faire au minimum parce que au moins avoir une façon de sortir sinon le joueur est bloqué dans votre jeu donc bah voilà on a fait ici je dirais le logique du score c'est très simple maintenant on va pouvoir utiliser cette méthode alors pour appeler cette méthode on va retourner dans unity et on doit quand même savoir à un moment quand on perd et ça comment va t'en faire bah c'est assez simple regardez au niveau de la scène pour ici on a notre balle et évidemment elle peut rentrer en collision avec nos peu nos raquettes ou tout simplement avec les colliders qu'on a au niveau des borders bah on va utiliser la même technique on va créer ici un empty et cet empty on va l'appeler p1 loose je vais le mettre ici derrière p1 et je vais ajouter un box collider 2d je vais éditer ce box collider de nouveau je venir le mettre juste à champ ici voilà le principal je peux même le faire dépasser parce que rappelez vous j'avais pas fait ici au niveau des borders voyez ça vient juste à champ et donc il ne se touche pas le principal étant ça je peux même le rapprocher un petit peu je vais dupliquer cet objet et je vais le renommer p2 loose pour gagner du temps et évidemment on va se servir de cette zone de collision pour savoir quand le player 1 ou le player 2 a perdu donc je le mets derrière la raquette donc j'ai bien ici p1 loose et p2 loose avec ici des box collider donc on va être capable de détecter la collision le seul problème c'est que je dois vérifier quand la balle rentre en collision soit avec p1 loose soit avec p2 loose parce que ça me permet de savoir qui a marqué le point donc là on va utiliser ce qu'on appelle un tag alors les tags vous pouvez voir qu'au niveau de chaque objet vous avez ici vous sélectionnez dans l'inspecteur ici un tag untagged et si vous allez dans la petite liste vous en avez quelques-uns qui sont prédéfinis nous on va utiliser notre propre tag ces tags en fait vont tout simplement on va en créer un on va lui assigner et on va dire ensuite si ça rentre en collision avec un objet qui a le tag untel bah tu fais ça donc ça va nous permettre tout simplement de gérer ça beaucoup plus facilement et facilement donc on va faire ici un ad tag et dans la liste on va créer deux tags on va les nommer de la même manière ici peu importe je vais mettre p1 loose alors attention la casse aura de l'importance j'ai bien en tac 0 p1 loose et je vais créer un deuxième tag p2 loose voilà alors il se nomme pareil mais ici c'est pour simplifier les choses ça pourrait s'appeler ici ce que vous voulez et donc ici au niveau de p1 maintenant que je les ai créés je vais sélectionner ils sont bien dans la vie je vais mettre p1 loose pour p1 loose et p2 loose pour p2 loose comme ça c'est quand même assez simple de s'y retrouver donc maintenant que j'ai ça comment ça va se passer bah c'est simple on va gérer ça au niveau du script de la balle donc on va retourner dans notre script de bol et on va avoir besoin de détecter la collision et de lancer notre méthode adscore convient de créer ici dans le score manager alors on va déjà s'intéresser avant d'aller chercher cette méthode publique à la collision alors la collision vous avez une méthode du monobiavure qui est très pratique qui se nomme void on collision enter tout dit vous êtes en 2d alors vous pouvez voir ici que c'est une méthode du monobiavure de nouveau si je supprime ici on peut voir que la colorisation syntaxique change ça veut dire que ce code va être exécuté quand il y aura collision entre des objets en t'occurrence ici entre l'objet ma balle parce que ce script est sur ma balle et un autre objet et j'aurais récupéré des infos sur la collision grâce à cette variable qui est de type collision 2d qui se nomme collision donc ici je vais tester alors on a pu voir que quand on faisait un test on faisait un if et les if c'est sympa mais quand vous n'avez pas trop de conditions à enchaîner là on va utiliser ce qu'on appelle un switch ça va permettre en fait de tester donc je vous montre si vous allez voir que c'est très simple si vous avez compris compris le principe du du if fait un switch entre parenthèses sur quelle variable ça va être collision ici point et là on va aller chercher la variable collider point tag et tout simplement ici je rouvre et je ferme mes accolades et à l'intérieur je vais pouvoir tester les choses les imbriquer parce que j'aurais plusieurs collisions à faire de plusieurs tests à faire donc la première chose que je vais faire c'est tester si par exemple c'est p1 loose donc je vais faire ici un case on va utiliser l'instruction case c'est important et on va vérifier que c'est égal à p1 loose alors si le le tag en fait de l'objet qui rentre en collision et p1 loose à ce moment là je mets deux petits points j'exécute quelque chose donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher une méthode donc je vais de nouveau ici je la crée elle n'existe pas je vais justement l'appeler handle score and rain it alors pourquoi je l'appelle comme ça et ici on va passer tout simplement un nombre en paramètres et ça va être justement ici vers qu'elle en fait ça va permettre d'ajouter du score sur quel player donc si le player un perdu bas en toute logique c'est le player 2 tout simplement que je vais appeler entre eux quand vous avez fermé fini une instruction qu'est vous êtes obligé de faire un break pour justement ne pas avoir d'erreur ça veut dire j'arrête là voilà et donc on va faire un deuxième case qui va être très similaire qui va tout simplement et p2 loose et on va dire ici on va utiliser la même chose et on va ici faire un score on va ajouter un score et on va réunit tout simplement la balle du player 1 alors pourquoi je fais ça parce que réinitialiser en fait si on met un point la balle va être partie ici derrière le truc il faut la remettre en fait derrière l'écran et il faut la remettre au centre de l'écran et la relancer donc c'est pour ça qu'on va faire ainsi un réunit alors justement on va créer cette méthode donc on va créer cette méthode ici donc ça va être une méthode qui va être privée donc je vais faire un voile tout simplement on peut voir ici que je passe un paramètre donc je vais passer un paramètre ici qui est int encore une fois oui que je passe des paramètres c'est assez utile et maintenant on va tout simplement coder les choses donc qu'est ce que je dois faire alors la première chose c'est que je dois arrêter la vitesse de la balle donc je vais dire que rb rappelez vous j'ai le rb ici qui est défini le rigid body le rb de ma boile et on va y changer sa velocity et on va dire qu'elle est égale à un vecteur 2.0 voilà comme ça il ya plus de vitesse elle s'arrête c'est important ensuite on va repérer la repositionner donc on va dire que la balle à une transforme position de vecteur 2.0 elle se remet au centre de l'écran maintenant qu'est ce qu'il faut en fait il faut tout simplement que je je puisse maintenant ajouter le score correspondant alors cette cette méthode publique est dans score manager d'accord elle est ici je veux accéder à ça le problème c'est que je suis ici dans beau comment je vais faire mais je vais créer ici de nouveau une variable publique qui va être de type score manager là c'est bien le type en vert et je vais la nommer corps manager en minuscule comme on l'a fait pour la transforme de la balle en fait on va enregistrer on va retourner dans unity et vous allez voir qu'à la compilation en fait ça va attendre justement une variable du type de mon script mon script est un type et donc ici si je vais donc dans le dans le canvas non c'était ou alors excusez moi dans la balle j'ai ici le score manager qui est attendu ce score manager il se trouve sur quel objet sur le canvas donc je vais glisser dedans et on peut voir que maintenant j'ai bien une référence vers score manager ce qui fait que maintenant je peux appeler ici tout simplement grâce à la variable score manager en minuscule point et là voyez que j'ai accès à adscore et ici je vais tout simplement y passer le player en fait ici voyez que si ça rentre en collision p1 lose je lui dis je lui passe en paramètres le 2 donc ici ça va ajouter du score au player 2 et ici au 1 si c'est le player 2 qui perd et voilà et donc ça va me mettre les choses ici à jour on va ajouter du score alors le truc c'est qu'ici ça va fonctionner on devrait tester d'ailleurs on va tester tout de suite pour voir on va volontairement se laisser prendre voilà alors en espérant voilà et on peut voir que j'ai bien un mais la balle reste au centre et elle ne bouge plus elle est pas relancée et pour le moment c'est un comportement qui est plutôt pas mal mais en ce que je voudrais moi c'est que au lieu que la balle se lance tout seul c'est qu'à chaque fois je dois appuyer sur la barre d'espace pour engager on va gérer ça tout de suite dans notre script de balle on va tout simplement ici créer une variable privée private beau qui va s'appeler l'on chaude et on va dire qu'elle est égale à fausse ça veut dire que la balle va être lancée alors au niveau ici du start je ne vais pas lancer ma balle à ce moment là je vais plutôt le faire dans l'update en essayant de tester une touche donc je vais utiliser le void update et je vais tester ici je veux dire if input point et on va utiliser de nouveau get qui down avec un qui code qui ce coup ci va être space pour la barre d'espace à ce moment là qu'est ce que je vais faire pardon voilà je vais re bien positionné mais mais sa collade je vais tout simplement ici dire que je vais lancer ma balle launch beau voilà et je vais dans la foulée dire que l'on chaide est égale à tu de cette manière je vais pas pouvoir relancer la balle à chaque fois c'est à dire que ici en fait si j'appuie sur space bah je vais pouvoir la lancer donc je vais rajouter ici je veux dire que si j'appuie sur la barre d espace mais aussi que l'on chaide est égale à fausse double égale pour les conditions et donc voilà donc en fait si ensuite la balle est lancée elle est elle est automatiquement je ne pourrai plus rappuyer sur ma barre d espace le seul problème c'est qu'il faut que je repasse l'on chaîne à falls à un moment donné quand est ce que je vais faire ça bah tout simplement ici dans mon handle score et drain it je vais dire tout simplement ici que l'on chaide est égale ici à fausse qui me permettra de relancer la balle donc maintenant on va tester ça tout de suite en live et normalement maintenant à chaque fois que je lance mon jeu ma balle ne devrait plus partir ça devrait attendre que la barre d espace soit affichée voilà que je clique dessus on peut voir que ça fonctionne par contre on a pu voir que la première balle est partie tout de suite donc ça c'est pas bien on va revenir mais je pense savoir ce que c'est je pense avoir laissé dans le start l'on chaide ici comme vous pouvez le voir en fait il faut supprimer le launch a dit si l'ange balle ici on le lance tout simplement ici donc maintenant ça devrait fonctionner et là on a un score qui est en place regardez j'ai bien ici ma balle qui ne part pas j'appuie sur ma barre d'espace ça fonctionne je vais volontairement ici me laisser avoir et on peut voir qu'à chaque fois la balle maintenant est lancée aléatoirement d'un côté ou de l'autre et à chaque fois que je perds je mets un point voilà et ici voilà si moi je mets un point ben évidemment on aura gagné donc je pense que si ça fonctionne d'un côté c'est pas la peine de tester de l'autre bien que vous auriez pu faire une erreur sur les tags et autres donc on va quand même essayer ici de le battre j'espère que ça prendra pas trop de temps voilà on va et ben non j'ai perdu bon on va pas le tester ici rassurez vous si ça fonctionne d'un côté ça fonctionnera en théorie de l'autre occupons nous maintenant des effets sonores de notre jeu alors pour ce faire vous pouvez voir que j'ai créé un dossier sound et j'ai ici quelques sons notamment ici un son quand on va perdre un son quand la balle va toucher les raquettes et un son quand la balle va toucher les murs voilà donc on va s'en servir ici pour tout simplement sonoriser notre jeu alors comment va-t-on faire ça alors faut déjà savoir que le son dans unity notamment ici en 2d dans un son dans sa forme la plus simple va fonctionner avec deux composants le premier qui se trouve par défaut sur la main caméra est un audio listener alors cet audio listener lui la comme fonction en fait d'être un peu les oreilles du joueur un receveur donc il en faut au moins un dans la scène pour que le son soit rendu ensuite pour que le son arrive à cet audio listener il faut en fait une source sonore et on va utiliser ce qu'on appelle un composant audio source pour jouer un son donc cette audio source ici va quand on réfléchit la balle va rentrer en collision avec les murs avec ici les pas les paddles c'est à dire nos raquettes et ben on va jouer aussi un son quand on va perdre donc l'idéal est de jouer ce son ici depuis la balle donc on va aller au niveau de la balle on va maintenant pouvoir réduire les composants ici on commence à on a notre jeu qui avance bien et on a bien compris comment tout ça fonctionne et on va ajouter ici un composant qui se nomme une audio source donc cette audio source audio source pardon voilà cette audio source va tout simplement ici si on y glisse une audio ressources et qu'on laisse le play on awake bah au lancement du jeu elle va automatiquement jouer un son nous on va pas s'en servir comme ça en fait on va s'en servir ici et dynamiquement on va dire bah voilà je rentre en collision avec la raquette bah tu vas jouer ici dans l'audio ressources un des trois sont là que je vous ai montré et tu vas jouer une seule et unique fois et on va faire ça pour plusieurs plusieurs à plusieurs moments plusieurs collisions parce que ça va se faire à la collision donc on va aller éditer maintenant le script ball et on va faire de manière à ce que maintenant on puisse jouer ses sons au moment opportun donc dans notre dans notre script ici la première chose qu'on va faire c'est déclarer une variable privée qui va être de type audio source évidemment pour jouer le son et on va la nommer audio source en minuscule ensuite on aura besoin et là on va le passer en public de nouveau pour que ce soit dans l'inspecteur des audio clips c'est justement les sons qu'on doit jouer donc on va les nommer sfx raquettes par exemple un autre qui va se nommer sfx walls pour les murs et sfx loose alors maintenant que j'ai fait ça c'est parfait je vais au start tout simplement assigné dans un mariable audio source le composant audio source qui se trouve sur le même objet voyez que si ça me le propose et je vais tout simplement un audio source get component audio source voilà c'est toujours la même syntaxe et maintenant grâce à l'audio sur je vais être capable de jouer un son alors évidemment ici on va jouer des sons quand pas quand on va rentrer en collision ici avec les murs ou la raquette donc je dirais que déjà ici on peut on sait que 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 quand on perd par exemple là il n'y aura pas besoin de détecter de collision par contre on va devoir détecter ensuite quand on rentre en collision la balle rentre en collision avec la raquette et les murs donc ici si on perd on sait qu'on doit jouer un son donc là on va jouer le son loose donc on va tout simplement faire un audio source la variable en minuscule point et là on va aller chercher une api qui s'appelle alors c'est audio source en minuscule excusez moi audio source voilà point et on va aller chercher une api qui s'appelle play one shot qui permet de jouer une seule et unique fois un son et ça va être sfx loose tout simplement voilà donc on va tester ça tout de suite parce qu'on va devoir faire quelques modifications au niveau justement des collisions avec les murs et les raquettes donc on retourne dans une équipe pour tester ça avant de lancer la scène on va évidemment renseigner si nos trois sons donc soit vous allez dans le dossier et ici va vous prenez par exemple loose vous le mettez dedans ici on prend raquettes on va le mettre dans sfx raquettes et le dernier c'est world on va le mettre dans sfx world voilà donc là en théorie je vais volontairement me laisser laisser la balle partir et on devrait entendre le son qui se joue bien voilà donc c'est parfait maintenant je dois gérer les collisions je dois savoir quand je rentre en collision avec mes raquettes donc pour ça rien de plus simple on a vu comment on allait faire on va utiliser les tags donc par exemple ici au niveau player je vais tout simplement ici ajouter un nouveau tag de nouveau que je vais nommer par exemple ici au paddle ou raquettes allez raquettes voilà on va laisser le même nom faire save voilà et donc au niveau du player je vais lui mettre un tag qui va être raquettes et au niveau du computer je lui mette le même tag et raquettes parce qu'ici c'est juste pour jouer un son ensuite il nous reste la détection des murs bon ça c'est assez simple on va aller au niveau de border ici et on peut voir que là je vais ajouter tout simplement un tag qui va être waltz par exemple donc je vais ici ajouter un tag plus je vais écrire world voilà j'enregistre et maintenant je l'affecte à mes borders ce qui fait que maintenant je vais pouvoir identifier avec quoi rentre la balle en collision donc on retourne dans le script et donc ici on va maintenant descendre et on va tester les cas où ici on rentre en collision avec par exemple ici world voilà donc deux points et là qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement faire un audio source point et ici play one shot de nouveau et j'ai joué sfx walls et ici je n'oublie pas de mettre mon break pour sortir du case et mon dernier case va être tout simplement alors je le mettre ici à la bonne indentation case voilà ici on va mettre c'était tout simplement raquettes et donc hop audio source point play one shot play one shot alors je me trompe à chaque fois excusez moi du haut source le minuscule voilà point play one chat et ici c'est sfx racket voilà je n'oublie pas mon break et normalement avec ça on a sonorisé tout simplement notre notre scène donc on va tester ça en live tout de suite on laisse unity compilé donc je n'ai rien à modifier au niveau des balls un tout ça a été rempli tout à l'heure et maintenant c'est parti voilà maintenant on peut voir que le son fonctionne on a bien sonoriser ici notre jeu très facilement vous pouvez voir que le son en 2d c'est pas bien compliqué le jeu fonctionne et on a bien le son qui maintenant est émis alors on va s'intéresser maintenant à au gameplay parce que là vous pouvez voir que c'est un peu calme le problème c'est que dès qu'on met des paramètres ici au niveau du perdu du computer de l'ordinateur bah ça devient dans la même partie plus ou moins compliqué ou simple de le battre donc on va ajouter une vitesse ici à chaque rebond on va dire que la vitesse doit augmenter au niveau de la balle et on va aussi tout simplement je dirais modifier aléatoirement ici ces valeurs de vitesse de marge d'erreur et de distance de suivi du de l'ordinateur donc évidemment pour ce faire on va détecter de nouveau les rebonds donc ce que je veux ce qu'on va faire ici par souci de simplificité logique c'est qu'on va se mettre au niveau de nouveau de notre script ici deux balles et on va venir le modifier je pense que ce sera un petit peu plus simple donc on va l'éditer ensemble et la première chose qu'on va faire c'est créer ici des variables donc on aura besoin ici d'une variable privée qui va être de type float et qu'on va appeler cure speed pour cure and speed la vitesse actuelle ensuite on en aura besoin d'une autre qui va être public parce que là on aura besoin justement de modifier au niveau de la raquette du play de l'ordinateur tout simplement ces paramètres donc on doit avoir une référence vers ce script pour pouvoir y accéder quand on va ici l'appeler raquette computer enfin c'est le type c'est le type du script et c'est le nom du script et on va tout simplement l'appeler raquette computer avec un air minuscule ce qui permettra de bien s'y retrouver donc comment va-t-on faire ça mais évidemment la première chose qu'on va faire c'est s'occuper de la vitesse donc la vitesse on va tout simplement ici au moment où on lance la balle donc dans le lunch ball on peut voir ici qu'on utilise speed donc on va tout simplement dire ici en premier lieu que quand on lance la balle cure speed c'est égal à speed voilà comme ça je la redéfinis je la redéfinis pardon je vais arriver à l'écrire voilà et ici ce que je vais faire c'est que je devais tout simplement pas quand je la lance peut laisser speed toute façon je viens de le redéfinir donc là c'est lancé une seule et unique fois on peut le voir quand j'appuie sur la barre d'espace par contre ensuite quand la la cure speed va changer moi je veux modifier les choses je veux qu'elle les va toujours à la même vitesse donc on va utiliser ici la méthode qui se nomme fixed update alors la différence avec l'update c'est que celle ci est vraiment conseillé quand vous faites des opérations sur la physique des objets avec unity et la différence c'est que celle ci n'est pas indépendante en fait n'est pas n'est pas lié à la vitesse de la machine mais justement va être ça va être un update qui va être exécuté à une fréquence fixe et ça c'est défini dans une équipe on va pas entrer dans le détail mais en gros celle ci que vous soyez sur une machine rapide ou non ce sera la même fréquence en fait de passage dans cette boucle donc ici on va tout simplement prendre dans rigid body et définir sa velocity en disant qu'elle est égale à quoi donc on va prendre rb point velocity point normalisade qu'on va multiplier par cure speed de cette manière à chaque fois dans le jeu je vais avoir une vitesse constante en fait je prends une la vélocité normalisée c'est à dire qu'elle a ça ça veut dire qu'elle aura une longueur de 1 au niveau de ses vecteurs et je le multiplie par cure speed bon là c'est bien beau mais cure speed reste toujours à la même à la même je dirais la même vitesse donc ce qu'on va devoir faire maintenant c'est modifié cure speed et ça on peut le faire quand il ya tout simplement une collision par exemple avec les murs ou avec les paddles c'est comme vous voulez vous préférez le faire au mur ou au moins je vais le faire ici et par exemple ici je vais exagérer je vais mettre ici je veux dire que cure speed voilà et je vais dire qu'il est plus égal donc à lui-même à 0 5 flotte on vient lui ajouter 0 5 flotte donc là en théorie la vitesse va devrait augmenter à chaque fois que on rentre en collision avec les murs sur qui sont en haut et en bas donc si on va maintenant au niveau de unity on va devoir évidemment après compilation ici du script que une qui l'a bien avalé on va dire j'ai ici besoin d'une référence vers la raquette computer donc je prends ici computer et je le glisse dedans donc maintenant on va tester et on devrait si on joue avoir une accélération de la balle qui soit assez significative voilà on peut modifier la valeur mais à chaque fois qu'elle rentre voyez là on peut voir déjà qu'elle accélère un petit peu et voilà donc ici vous pouvez voir que la balle va accélérer à chaque fois qu'elle rentre dans les murs alors maintenant on va continuer on va modifier aléatoirement ici les valeurs qu'on a au niveau du computer pour avoir quelque chose d'un peu plus complexe donc ça va se passer quand ça va être assez simple en fait ici quand on réunit c'est à dire quand on a perdu c'est là qu'on va le faire donc la première fois on va laisser les valeurs par défaut et ici on va tout simplement modifier les choses donc simple ici je vais aller chercher la référence vers mon racket computer et là je vais aller chercher la vitesse étant donné qu'elle est en public je peux y accéder et donc je vais dire qu'elle est égale à random je vais chercher la classe random range et je vais définir ici un intervalle aléatoire donc par exemple ici la vitesse on va lui mettre entre allez 10 flottes et alors 10 flottes ça me paraît beaucoup on va laisser 10 flottes et 15 flottes voilà c'est des valeurs que vous allez pouvoir modifier ensuite on va jouer on va modifier pardon la propriété qui est marge of error et on va dire qu'elle est égale de nouveau ici à random random pardon orange point range et on va y mettre des valeurs comme ici alors 0 1 au dessus de 0 1 j'ai testé c'est un peu compliqué donc on va mettre 0 0 5 flottes virgule 0 15 flottes voilà histoire d'avoir quelque chose qui soit jouable mais encore une fois je reviendrai certainement sur ces valeurs vous testé et vous voyez ça et la dernière chose c'est la follow distance donc on va tout simplement dire qu'elle est égale aussi à random point range et ici on va lui mettre quelque chose comme alors je pense que j'avais mis au 5 flottes on va essayer quelque chose entre aller 3 et 6 flottes voilà on va essayer ça encore une fois ce sont des valeurs qu'il faudra modifier ajuster que je ferai aussi mais là on est normalement on est bon et on va pouvoir tester je sélectionne le computer pour voir un peu ce qui se passe ici donc évidemment je vais lancer volontairement me faire prendre et là vous pouvez voir que j'ai des valeurs qui ont changé aléatoirement j'ai bien ici 13 9 pour la vitesse marge d'erreur 0 0 6 et une fois le distance à 3 donc testons un petit peu pour voir ce que ça donne pas si j'y arrive voilà ça a rechangé voilà et ici on peut voir que bah du coup la chaque partie voilà on peut voir que là et c'est un peu plus ça va être un petit peu différent peut-être plus difficile à battre je me fais prendre volontairement je modifie on peut voir que la vitesse est de 14 donc elle était un peu haute faudra peut-être modifier les choses parce que là vous pouvez voir que du coup je pense qu'on va avoir des difficultés à le battre ceci dit comme la vitesse de la balle accélère peut-être qu'à un moment effectivement voilà voyez que l'on peut le battre donc c'est des valeurs que vous pouvez ajuster mais là on a amélioré je dirais la jouabilité du jeu en tout cas la difficulté parce que sinon bah c'est un jeu qui serait assez fade Notre jeu touche à sa fin et il est maintenant temps de s'occuper de la fin de partie ce qu'on peut appeler le game over en fait on va devoir déterminer qui a gagné nous ou l'ordinateur le joueur ou l'ordinateur donc pour ça rien de plus simple dans jeu pong en fait on va en théorie jusqu'à 11 points donc ici on va bah faire de manière à détecter qui est le premier à 11 points et en fonction de ça mettre un simple message d'erreur sur l'écran donc justement pour ce faire on va commencer par paramétrer le message d'erreur je vais aller dans le canvas et je vais ajouter ici un hui texte mèche pro de nouveau ce texte mèche pro je vais changer sa police et prendre la rétro gaming qu'on a qu'on a créé enfin qu'on a récupéré et je vais ici écrire par exemple you lose qui sera un peu plus long que you win et je vais le centrer et je vais positionner mon game ici pour avoir un petit aperçu de sa position donc je vais par exemple le mettre ici et pourquoi pas si vous le désirez l'agrandir un petit peu voilà et je vais marquer you lose ou you win en fonction de si j'ai gagné ou perdu et évidemment pour le moment ce que je fais c'est supprimer parce que je ne veux aucun texte quand je vous à dans l'intérieur de ce texte mèche pro donc maintenant on va devoir déterminer si ce texte d'ailleurs on va le renommer en txt résulte voilà pour le résultat de la partie et on doit déterminer qui le premier à 11 donc ça ça va être assez simple on gère les points dans le score manager donc on va aller éditer le score manager et on va travailler dedans donc la première chose qu'on va faire c'est rajouter ici la variable qu'on vient de créer pour pouvoir y avoir accès donc on va l'appeler ici txt résulte de nouveau pour que ce soit un peu plus simple à comprendre on aura aussi besoin d'une variable qui va être publique parce qu'accessible depuis un autre script qui va être de type boolean qui va se nommer endgame et on va l'initialiser à false pour dire que toute façon au début de la partie on n'est pas en fin de partie endgame on aurait pu dire game over ça aurait revenu au même donc ensuite ici à chaque fois que je mets des points j'appelle cette méthode donc à la fin ici je vais tout simplement faire une condition je veux dire if et ici on va aller chercher le score de player 1 est égal par exemple ici à 11 à ce moment là qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement prendre mon txt résulte point texte et je vais lui dire qu'il affiche dedans you win voilà j'ai gagné et je ne vais pas oublier de mettre un endgame égal true c'est la fin de la partie alors évidemment ici on va tester mais on va pas aller jusqu'à 11 sinon ce serait un petit peu long donc on va mettre deux points ici tout simplement pour tester on n'oubliera pas de remodifier ça quand on a fini ici quand on est sûr que tout ça marche alors maintenant on va faire la même chose pour le player 2 donc je fais un copier coller tout simplement et je vais ici mettre p2 et sauf qu'ici bah si p2 a arrivé à 11 points ici sera que 2 bah on va écrire you lose vous avez perdu je suis le joueur j'ai perdu donc au niveau du score on peut voir que ben on n'a pas grand chose d'autre à faire ça va être parfait par contre va se poser un problème vous allez voir tout de suite donc on va ici dans le score manager glissé le txt résulte pour avoir cette référence et pouvoir accéder et y afficher du texte et si maintenant on lance la scène et qu'on joue et qu'on perd on va aller jusqu'à 2 tout simplement pouvoir que j'ai bien you lose mais le problème c'est que si maintenant j'appuie bah voilà ça continue chez you lose qui reste et j'ai les points qui continuent et la partie continue or c'est pas du tout ça qu'il faut il faut maintenant que la partie repart à zéro ça va être assez simple en fait regardez au niveau de notre script score manager on a cette fameuse variable ici en game qui est égal à deux choses ça veut dire que c'est la fin de la partie elle est pour public donc je peux y accéder depuis un autre un autre script c'est du notamment ce que je vais faire en fait je vais aller dans le script de ma balle parce qu'au niveau de ma balle on peut voir que qu'est ce que je suis au démarrage ici à l'update pardon quand j'appuie sur la barre d'espace et que la balle n'a pas été lancé je fais un long de bourg je lance la balle bah en fait je vais pas la lancer si la partie est terminée je vais faire autre chose alors comment je sais si la partie est terminée bah c'est très simple je vais faire un if et là je vais aller chercher la référence vers score manager point et on va aller chercher n game alors je peux mettre comme ça quand un manager point n game ça revient même de dire que n game est égal à tout comme ça vous serez pour l'avenir et ici je vais faire quelque chose ici je vais recharger recharger la scène tout simplement la faire repartir à zéro et donc ça comment je vais faire je vais tout simplement je vais faire un espace ici pour vous voyez bien les choses je vais tout simplement utiliser ce qu'on appelle le scène manager alors petit rappel juste avant le score manager ici j'ai bien ma référence ici voyez bon maintenant on doit lancer la scène donc on va apporter un espace de nom qui va être indispensable qui est unity en jane point scène management ça nous donnera accès à ce qu'on appelle le scène manager qui va nous permettre de lancer des scènes et donc ici on va recharger la scène on va faire appel au scène manager et on va faire un appel à la paye l'autre scène et ici on va mettre entre chaînes de caractère le nom de la scène qui ici bon voilà c'est aussi simple que ça ça va nous permettre de relancer la scène en cours et de refaire comme si c'était la première fois donc maintenant j'enregistre toutes les modifications je retourne dans unity et si maintenant on lance la partie pour tester voilà on va volontairement ici aller juste deux points se faire avoir on devrait avoir vous avez perdu voilà j'ai bien you lose et si maintenant j'aurai plus sur la barre d'espace qu'est ce qui se passe la partie repart à zéro et je peux rejouer comme ça et refaire une partie donc bah ici il ne reste plus qu'à modifier évidemment le score j'ai mis ici deux points mais on va aller jusqu'à 11 et vous avez ici gérer la fin de partie le game over d'une manière très simple mais en tout cas c'est efficace comme vous pouvez le constater notre jeu est terminé et fonctionnel et évidemment maintenant la dernière est stable va consister à le partager à vos amis au plus grand nombre donc pour ça on va devoir compiler notre jeu parce que là ici on interprète le jeu dans l'éditeur d'uniti c'est bien mais si vous voulez le donner à quelqu'un ben il lui faut une version compilée qui lui permettra de l'exécuter sur son système d'exploitation alors moi ici je suis sous windows vous avez pu voir que mon projet par défaut est ici sous windows donc on va tout simplement le compilé sous windows on va s'intéresser à ça donc comment va t on faire ça bah c'est très simple en fait on va aller au niveau de fill build setting que vous avez déjà vu vous pouvez voir qu'ici la plateforme c'est bien windows mac linux et donc ici je suis sous windows si vous êtes sous mac ou linux vous aurez tout simplement la possibilité de le compiler dans ces versions alors la première chose qu'il faut vérifier mais ça on l'a déjà fait c'est que la scène de votre jeu ici et bien dans les scènes in build c'est la scène qui va s'ouvrir par défaut et ça c'est obligatoire alors on a ici des choses qui sont renseignées par défaut on va pas y toucher on peut voir ici qu'on a la plateforme de destination qui est windows pour moi et pour vous sera peut-être linux max etc par contre ce qu'on peut faire c'est aller au niveau des player setting et là on peut observer qu'on a des informations sur la compagnie name on peut voir qu'on a défaut compagnie donc ici par exemple je pourrais écrire upln studio par exemple pour le jeu le product name ça va être le nom du jeu bah ici je vais l'appeler pont voilà en majuscule et la version qui est la version 1 alors on peut aussi lui adjoindre à nikon donc à nikon ici vous pouvez voir que j'en ai préparé un ça va être tout simplement une texture 2d ici png et je vais la glisser dedans donc l'icône de mon jeu sera maintenant celui ci alors ensuite vous avez ici des possibilités vous pouvez voir que là je suis sous la plateforme windows ici vous êtes plutôt quand par exemple si si vous avez installé pardon l'extension android vous aurez aussi accès à ça mais là ça ne sert à rien donc là vous avez tous les les catégories en fait sur lesquels vous allez pouvoir intervenir donc vous avez ici les icônes et vous pouvez voir que par défaut unity est capable de modifier votre icône que vous avez tout simplement positionner ensuite vous avez la résolution la présentation la djavu on avait passé ça en début de de formation ici de cours à windows web pour être en mode fenêtre en 1920 par 1080 et vous avez d'autres possibilités par exemple visibles background capture single screen force ici single instant si je le coche fait je ne pourrais pas lancer mon jeu plusieurs fois voilà il ya plein de choses comme ça et ensuite vous avez on va passer directement à la dernière assez rapidement vous avez ici les autres setting en fait là ça va être des paramètres assez pointu alors quand vous débutez je vous conseille pas d'aller les modifier ni d'aller voir mais vous avez plein de paramètres qui sont des fois intéressants quand vous compiler pour certaines plateformes que vous voulez faire certains réglages par contre ce qui va être aussi intéressant de voir c'est le splash image donc si je mets ici le splash image je vais d'ailleurs ici l'ancré à côté de mon inspector je vais fermer cette fenêtre et je vais agrandir un petit peu pour vous voyez comment tout ça se passe en fait vous avez ici un preview possible c'est à dire quand vous allez lancer votre jeu pour les mêmes oui oui unity qui apparaît alors ça veut dire quoi c'est tout simplement que dans la version gratuite personnal vous avez ce petit logo alors à savoir que ici je travaille avec une version 2023 2.15 qui était une version release mais à partir de la version lts qui va arriver la 2023 en théorie on va être capable de désactiver ce splash screen comme ça ça permet de ne pas forcément montrer que ça a été fait avec unity alors c'est aussi une des différences actuellement avec les versions payantes c'est que vous allez pouvoir désactiver ce splash screen là vous ne pouvez pas vous êtes obligé de montrer au démarrage ce petit logo unity pour le moment donc au niveau du splash screen vous avez la possibilité d'utiliser light on dark ou dark on light c'est à dire qu'en fait vous avez plutôt dans un ton clair et font foncé pour l'écriture et si vous laissez la valeur par défaut ça va être noir ici et blanc donc ici ça colle mieux avec notre jeu on va laisser ça comme ça au niveau de l'animation vous avez la dolly et vous avez la statique c'est à dire que là vous n'avez aucune animation c'est à vous de choisir ce que vous préférez et vous avez la custom qui vous permet ici de faire certains réglages par exemple pour le zoom ou encore pour le zoom de background voyez que là ça on va pouvoir modifier les paramètres donc moi je vais laisser dolly ici alors vous avez d'autres possibilités ici comme le draw mode vous avez unity logo below ou all séquentiel alors ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que ici par exemple j'ai la possibilité de rajouter mon propre logo donc je vais faire un petit plus et par exemple ici je vais prendre mon icône et je vais le glisser là si maintenant on fait le preview on peut voir qu'on a notre icône et unity sur le sur le même là on peut choisir all séquentiel c'est à dire qu'on va avoir ici deux secondes pour le logo unity et par exemple ici je peux le modifier deux secondes pour mon logo personnel donc regardez ce que ça donne voilà c'est à vous de voir ce que vous préférez ici moi je vais supprimer ça je vais pas en avoir besoin et je vais laisser unity voilà sans logo ensuite vous avez d'autres possibilités bon je vais pas vous les expliquer ici mais vous avez la possibilité de changer la couleur par exemple de background ça c'est assez logique par exemple je veux mettre du rouge voilà je vais avoir du rouge derrière bon voilà il ya des petites possibilités que je vous laisse découvrir je vais laisser ici ça en noir donc une fois que c'est que qu'on a vu tout ça qu'on a réglé ça ben maintenant on va pouvoir passer à la compilation alors comment va-t-on compilé donc on va aller de nouveau ouvrir les billes setting et ici on va tout simplement faire un bill de notre jeu donc si je clique sur build on peut observer que ça m'ouvre ici mon dossier tout simplement pong et je vais créer ici un nouveau dossier que je vais appeler par exemple compilation vous le nommez comme vous voulez mais au moins que je sache qu'à l'intérieur de ce dossier en fait j'ai ma version compilée et je vais sélectionner là on me demande évidemment il ya eu des modifications voulez vous enregistrer les scènes qualité modifiée je vais faire save évidemment et là c'est parti vous pouvez voir qu'un iti maintenant va compiler votre jeu alors ici il n'y a pas grand chose dedans donc ça devrait être assez rapide et ensuite on va voir que le dossier en fait de destination va s'ouvrir et à l'intérieur on devrait retrouver notre jeu voilà vous pouvez voir qu'à la fin de la compilation le dossier ici s'est ouvert et à l'intérieur duquel j'ai bien ici mon application pong donc ce qui est important de comprendre c'est que la globalité de ces fichiers là vont devoir être transmis si vous voulez partager votre jeu il faut partager l'intégralité du contenu alors aujourd'hui c'est très simple on pourrait tout simplement compressé ça dans un zip et tout simplement en faire un zip pong voilà et je pourrais partager ce fichier pong le destinataire pourrait tout simplement le désiper et exécuter le jeu donc maintenant qu'est ce que il me reste à faire tout simplement à exécuter mon jeu pong donc je vais faire un double clic pour l'exécuter et on peut observer qu'il est en train de s'ouvrir en mode plein écran et voilà maintenant c'est une version autonome et je peux jouer à mon jeu pong voilà sans avoir unity évidemment sur la machine je peux maintenant le distribuer et on a ici créé un jeu qui est totalement fonctionnel comme vous pouvez le voir voilà et ici j'ai bien deux points on avait réglé ça you lose donc voilà vous avez terminé ici ce premier tutoriel alors cette formation touche maintenant à sa fin alors j'espère que vous aurez appris pas mal de choses et en tout cas que ça vous aura aidé à découvrir ce formidable moteur physique qu'est unity alors évidemment maintenant il vous faudra pratiquer et apprendre d'autres choses pour créer des jeux plus évolués pong est un jeu qui est assez intéressant à créer lorsqu'on débute parce que vous avez pu voir qu'au niveau graphisme ça nous permet vraiment d'utiliser des choses de base et vous avez quand même malgré tout appris un tas de choses comment déplacer votre raquette comment créer une petite intelligence artificielle qui permet de jouer contre l'ordinateur voilà il ya plein de choses encore à découvrir alors pour ceux qui voudraient aller plus loin et apprendre encore un peu plus ce moteur physique je vous propose ma formation e-learning sous la vidéo vous avez un lien avec un tarif préférentiel qui est disponible chez udemy et qui contient 80 heures de vidéos en e-learning toujours avec ce même style d'apprentissage vous allez voir encore un peu plus poussé parce que là on va prendre plus notre temps mais en tout cas c'est une des meilleures formations pour apprendre quand on débute avec unity et vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément compliqué une fois que bah on a bien saisi les bases alors il me reste à vous souhaiter une bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt à